Donc à partir de maintenant, il y a Runner Guy qui nous prépare du Zelda Ocarina of Time Blindfold. Il va faire tous les donjons enfants. Oui, oui, vous avez bien lu. Les yeux bandés. Il va faire les donjons enfants d'Ocarina of Time. Les yeux bandés, j'aimerais beaucoup regarder. Je ne sais pas si je vais avoir le courage. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Qu'est-ce qu'il a annoncé ? Parce que c'est... Je n'ai pas le prévu sous les yeux. Il y a 4h50 d'annoncer pour Ocarina of Time 100% et c'est dans le setup en fait de The Final Frontier. que Runner Guy nous prépare. Apparemment, c'est affiché en 1h30. 1h30, ça va. Je vais peut-être rester un petit peu et essayer de regarder ça quand même parce que c'est vrai que c'est super cool. Qui accueille-t-on aux commentaires, si je ne m'abuse ? Ce sera Loss et Le Grand Grand. Qui sont là ? Qui sont là ? Bonjour à tous. Vous avez des micros de très bonne qualité, messieurs. Je ne sens plus ce qui se passe cette qualité sonore. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous les organisateurs de ce restreed. IMFR de nous avoir accueillis pour les commentaires. Je suis vraiment ravi d'avoir pu participer une année de plus à ce restreed. C'était mon dernier commentaire. C'est pour ça que je dis ça avec un peu d'émotion avant de partir et de me cacher avant. C'est la fin de Run. Donc, ravi une fois de plus d'avoir pu participer vraiment. C'est super de faire ça pour la bonne cause. D'avoir tout ce beau monde dans le chat. De voir autant de monde suivre le restreed. Et puis, ça se soit bien passé cette année. Pas de DDoS de salle. Voilà. Tout, c'était vraiment super. Donc, voilà. Et puis, je remercie aussi Brother Main. C'était très bien. Franchement, ce super métroïde. Qu'en penses-tu ? C'était vraiment très bien. Je ne vais pas dire mieux. C'était vraiment génial. Merci de m'avoir accompagné pour ce commentaire. Je t'en prie. Toujours un plaisir. Très bonne heure et demie passée en ta compagnie. En compagnie de vous, les gens sur le chat. Pour mon dernier commentaire aussi. C'était vraiment génial. Mieux qu'hier. Mieux qu'hier. Voilà. Il a raté. Il a raté. Les running gags. Et donc, on vous laisse en bonne compagnie. Bourrez les dons. N'oubliez pas. Allez vous faire toucher la prostate. Et échographiez les seins si vous avez plus de 40 ans. C'est important. On ne vous le dira jamais assez. Mais la prévention, c'est quand même la meilleure solution. En plus, je vous trouve des super jeux de mots. Et donc, amusez-vous bien. Magnifique. Amusez-vous bien pour la fin de cette AGDQ. Et puis, à très bientôt. Des bisous les gens. Je vous aime. On se retrouve dans Speed Game. De toute façon, vous le savez. C'est cool. Eh bien, des gros bisous. Merci. Bisous. Merci. Salut. Très bon courage à vous. Bon courage parce que vous en avez pour un petit paquet de temps là. Oh. C'est ça. 7 heures. 7 heures d'Ocarina of Time. Il va falloir aimer ça, les copains. Ah, mais 7 heures d'Ocarina of Time, je le fais avec le sourire. Mais comme avant de commencer, je voudrais régler quelque chose en disant courgettes et les coquilles rices dans mon cocoro. Et ensuite... Ça, c'est super facile. Tu vois, hier, j'ai dû placer Accordéon pendant la run de Metroid Prime et c'était vachement plus dur. Ouais. J'ai compris. Et donc ensuite, rappelez que même s'il n'y a plus de donation incentive, il y a quand même des lots à gagner. Et que de toute façon, le but, c'est de donner pour la Prevent Cancer Foundation. Donc, quand même rappelez un petit peu les lots. A partir, jusqu'à la fin de Carina of Time, à partir de 40 dollars, vous rentrez dans la tombola pour gagner une peluche riblay qui est complètement craquée, qui est le swag infini. À partir de 15 dollars, vous rentrez dans la tombola pour un livre. Alors, je ne sais pas précisément ce que c'est. Signed Legend of the Hero Book. Je ne sais pas trop bien ce que c'est. En gros, ça doit être un artbook de... Oui, ça a l'air d'être ça. Effectivement, ça a l'air d'être un... Et signé, à priori, par des... Délicacés, ouais. Par du beau monde. Et à partir de 20 dollars, vous rentrez dans la tombola pour... Une emote de... Alors, là, pour le coup, c'est Save the Animal qui a gagné. Donc, si vous subscribez à Gamedown Quick, vous avez pour en tout cas 6 mois des emotes sub de la GDQ. Et une emote Save the Animal, puisque c'est Save the Animal qui a gagné. Et oui, le dernier... Et le dernier emote a gagné, c'est une superbe lithographie de Metroid Prime... Non, de Metroid... Super Metroid, pardon. Que vous rentrez dans la tombola à partir de 20 dollars. Et donc, nous sommes ensemble pour un gros... Un gros bloc. Moi, je suis Luce Jekrit, mais vous pouvez même m'appeler Luce, parce que personne n'arrive jamais à prononcer la deuxième partie de mon solo. Moi, je t'appelle L'Oss, c'est le plus simple. L'Oss qui crème, hein. Bon, allez, je vous laisse. Bonne chance. Ça marche. Évidemment. On vous laisse tranquille. Misez-vous bien. Et bonne chance pour ces 7 heures de commentaires. Merci. Et toi, tu es ? Et moi, je suis le grand grand, donc voilà, vous pouvez m'appeler LGG, ou le grand, ou pas du tout, en fait, j'en ai rien à faire. Voilà. Moi, je ne runne pas le jeu, je suis le commentateur de foot, je suis le seul qui ne runne pas le jeu, qui ne joue pas au foot, mais qui connaît parfois mieux le jeu que certains runners. Non, c'est un peu vaniteux de dire ça, mais en tout cas, je passe énormément de temps devant les streams d'Ocarina of Time, et donc, je pense que je suis au niveau. Eh bien, moi aussi, c'est à peu près la même chose, sauf que, pour le coup, Luz, je crois que tu as beaucoup plus travaillé la run, donc, en tout cas, de 100% de hoté, parce que là, pour l'instant, on n'est pas pour le 100%. Exact. On est pour un truc encore plus craqué que le 100%. Pour cette fin d'AGDQ, le planning qui nous attend, c'est tout d'abord une run blindfolded en Child Dungeon, donc on aura un peu l'occasion d'expliquer ce que c'est au moment où ça recommencera, par Runner Guys, ça va être assez fou. Suivi d'une glitch exhibition qui me fait vachement peur, parce que je ne sais pas quel glitch il va présenter, même si je pense que je peux les commenter, donc c'est ZFG qui va s'en charger. Et enfin, on aura le plat de résistance, celui que vous attendez depuis, évidemment, depuis le premier jour de l'AGDQ, c'est-à-dire Ocarina of Time 100% par ZFG One, qui est actuellement le World Record Holder du titre, donc, il y a du gros niveau. Ouais, très 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 gros niveau sur Ocarina of Time, ZFG, ça doit faire maintenant 4 ans qu'il doit revenir au jeu, et... C'est un peu plus autant qu'il est sur 100%, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un à suivre, il fait vraiment des trucs de fou. On ne va pas s'ennuyer. Oui. La première run, donc, sera jouée par Runner Guy, donc Runner Guy, c'est un ancien runner, c'est quelqu'un qui run le jeu depuis très longtemps, mais qui avait dû faire une grosse pause, alors, je n'ai pas vraiment su, je ne sais pas pourquoi il avait dû faire une pause, mais il avait fait une grosse pause, et là, il a repris Ocarina of Time récemment, ce qui fait très plaisir, et il va pouvoir nous faire, donc, une run... Bon, on m'étouffe, je fais toujours ça en début de commentaire, je m'étouffe, c'est une tradition. Il va nous commenter, il va nous commenter, non, ça, c'est nous qui commentons, il va nous runner Child Dungeon, donc, sans voir l'écran, c'est-à-dire qu'il faut se rendre... Donc, ça dure à peu près à une heure et quart, si tout va bien, et il faut se rendre compte que ça veut dire qu'à aucun moment, il va pouvoir savoir où il est. Je pense que, d'ailleurs, dans la salle, personne ne le lui dira, parce que ce n'est pas le but, et donc, ça veut dire qu'il est obligé de se repérer avec le son, et vous verrez un peu les techniques qu'il va utiliser, ça va être assez impressionnant. Oui, parce que, en plus, contrairement à la plupart des jeux qui sont speedrunés en blindfolded, en général, c'est des jeux 2D, donc, en fait, il y a, c'est droite, gauche, haut, bas, là, pour le coup, c'est un jeu en 3D. Exact, s'il y a une coordonnée de plus à gérer. Voilà, et puis, il y a toutes les questions d'angle, si vous regardez un peu des runs de jeux en 3D, à chaque fois que les runners sont en train de se plaindre, parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, c'est à cause d'un angle qui n'est pas bien précis, qu'il manque un ou deux degrés, et là, on est en blindfolded, donc, on n'a absolument aucun moyen de savoir l'angle qu'on a, à part en faisant des setups de la folie, et c'est pour ça que c'est vraiment impressionnant, quoi, c'est arriver à gérer ces questions d'angle, pour faire des tricks vraiment impressionnants, en blindfolded, enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment super clair qu'on va nous faire. C'est ça, comme tu l'as dit, on a pris des setups dans la gueule pendant tout le marathon, et on va continuer, mais pas... les mêmes setups, parce que là, il s'agit de setups, donc, peut-être déjà, on peut parler... Non, on va garder ça pour la run, parce que sinon, on ne va plus avoir grand chose à dire. On entend, dans le son du Stream US, on entend Runner Guy qui s'entraîne, manifestement. On le voit là. J'entendais les Roll Roll de la BZZ avec les High High des Side-ups. Oui, donc, c'est quelque chose qu'on va beaucoup entendre, hein, c'est quand on dit setup, c'est vraiment, en fait, toute la salle, en fait, ont été routée de manière à ce que, ben, à ce moment-là, je fais 7 side-ups, enfin, bon, bref, on verra bien. Vous verrez bien. Ça se voit, même si lui ne voit rien. Oui. D'ailleurs, la run Child Dungeon... Enfin, la... Ouais, le Child Dungeon Blindfolded, c'est un peu ce que fait Runner Guy beaucoup en ce moment. Enfin, voilà, il s'est spécialisé dans Blindfolded dernièrement, donc, voilà, si vous voulez voir des trucs un peu comme ça, complètement fous, et qui sont absolument... Enfin, qui sont complètement fous, en fait, c'est juste ça. Ah oui, expliquez-vous. Voilà, déjà, j'ai eu 2-3 critiques pendant le speedrun de Majora's Mask, mais je vais réitérer, donc je m'excuse d'avance, je vais expliquer tous les termes anglais qu'on va utiliser, que ce soit super slide, que ce soit... Enfin, tous les termes anglais, mais, par contre, on va quand même utiliser des termes anglais, parce que, simplement, c'est comme ça qu'on appelle les glitchs, donc je ne vais pas dire lévitation, je vais dire over, ou ce genre de choses. Et ce que je voulais dire, que j'avais oublié tout à l'heure, c'est que, vous allez voir que la run Blindfolded Child Dungeon n'est pas si glitchée que ça. Il y a des glitchs, hein, il y a bien des glitchs, pas de panique, mais, en fait, il y a pas mal de glitchs qu'on ne peut pas faire. Pour les raisons, parce que... Ouais, on expliquera au moment... Ouais, si on peut l'expliquer. C'est-à-dire que dans Ocarina of Time, il y a beaucoup de glitchs qui sont très précis au niveau des frames, c'est-à-dire au nombre des images qui passent, et, du coup, pour faciliter les setups, donc, pour faciliter le fait de pouvoir faire ce trick qui est extrêmement précis, on va devoir jouer avec la pause. Or, le but, c'est donc de faire pause pour avancer frame par frame, et, ben, le problème, c'est que, quand on voit pas, avancer frame par frame, c'est pas facile. Ouais, voilà, parce que la plupart du temps, c'est des visual cues, quoi, comme... Enfin, c'est, en fait, simplement le fait de voir... En fait, on voit une certaine image à l'écran, comme, je sais pas si vous voyez la pause d'Ocarina of Time, mais on a le menu, mais on a quand même une image du jeu encore, donc, on arrive à voir à quel frame on s'est posé, donc... Du coup, ça nous permet de savoir, ok, sur cette frame-là, il me manque encore une frame, ok, on continue, puis là, une fois qu'on est à la bonne frame, on peut commencer à faire d'autres inputs. Alors que, ben, le truc, c'est qu'il faut voir, quoi. Voilà. Alors que, on se choppe aussi un setup infini sur le stream de l'awesome game.quick. Je vois qu'on est à 859 000 dollars, sans compter le Humble Bundle, donc c'est déjà vachement bien, merci à tous ceux qui ont donné, on ne le répétera jamais assez, et on le répétera aussi pour les éventuels défis FR qu'on n'a pas réussi à atteindre, le but de l'événement n'est pas de gagner des défis, mais de donner de l'argent pour la Prevent Cancer Foundation, qui se charge de rediriger cet argent vers les différentes recherches contre le cancer. Et bien que ce soit un organisme américain, les avancées médicales profitent à tout le monde. Ouais, on a vu, par exemple, en début de semaine, il y a une news qui est passée sur 20 minutes, où ils avaient justement trouvé un... Ils avaient fait une avancée dans la recherche contre le cancer, justement. Donc c'était... Comme quoi, vos dons ne servent pas à rien. On trouve des trucs. Voilà. Ah, on a une image. Et oui, on a une image maintenant. Donc on va voir aux commentaires finaux. Il y a un gros runner de Twilight Princess, mais qui s'y connaît aussi en Ocarina of Time. Ah oui, c'est vrai qu'on a un coach légèrement hype. Ouais. Un petit peu des petits noms de la communauté du speedrun en manière générale, et du speedrun de Zelda plus particulièrement. Effectivement, à gauche, on a Fino, qui run notamment Twilight Princess. Et... Ensuite, à sa... Enfin, un autre à droite pour nous, il y a ZDFG, qui runera à la catégorie 100%. Et ensuite, tout à droite, un illustre inconnu qui doit être en train de tweeter, un certain Wind Waker. Cosmo... Cosmo Wright. Cosmo Wright, pour les intimes. Il y a un petit PV sur Ocarina of Time, pour son ainsi... Oui, un petit 18-10, qui n'est plus le World Record, pour voir si jamais vous ne le suivez pas. Oh non, Joden Stone... Oui, Joden Stone est venu récemment, et le lui a pris, alors ça a quand même pris plus de 2000 runs, donc ça a pris du temps. 2657 runs exactement. Oui, bon... Oui, c'est bon. Mais voilà, le World Record actuel de Ocarina of Time, c'est 18-07. Mais on n'est pas là pour parler de Lenny Persons, ce qui n'est honnêtement pas la catégorie la plus passionnante. Voilà, le file name, 0xWars941. Pour ce qu'on passe suivi, il y a eu une compétition interne, sur track and field, le 100 mètres, où il fallait match A et B, pour essayer de battre le World Record, qui était de 9 secondes et de 43 secondes. Et de 9 secondes et 43 centièmes. Oui, c'est des centièmes. Et donc 0xWars l'a gagné, a fait 9-41. Qui est quelqu'un de très sympa, un japonais vraiment très très bon. qui run notamment en Diddy Kong Racing. La vidéo doit tourner un peu sur YouTube, c'est vraiment quelque chose de super marrant à voir, la vidéo, pour le coup. Ainsi que Kirby Superstar, un sympathique runner. Donc voilà, il met le bandeau, ce qui est un peu plus stressant pour lui, parce que quand il travaillait, il travaillait avec la télé éteinte. Donc là, il faut avoir beaucoup de compassion pour lui, même si je pense qu'il va nous fournir une excellente run, parce que c'est vraiment pas un exercice facile. En fait, d'habitude, il... Alors attends, je te propose juste de faire un petit point timer, comme ça on n'a pas de soucis au moins entre nous. Donc moi je suis à 5, 6, 7... Moi j'ai 12 secondes de retard. Et niveau plateau, éventuellement, si quelqu'un nous écoute. On est à peu près synchro, quelqu'un peut confirmer. 15, 17... On va parler un peu de la catégorie. Child Dungeon, c'est un peu ce qu'on appelle une demi-catégorie, enfin une demi-catégorie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dite officielle par l'organisme semi-autoproclamé qu'est Zelda Speed Hunt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leaderboard officiel sur Zelda Speed Hunt, donc la catégorie est relativement peu connue et peu runnée. Il faut dire qu'elle est extrêmement arbitraire. L'objectif, c'est d'obtenir l'ocarina du temps. Voilà. Et le seul moyen pour obtenir l'ocarina du temps, je crois qu'on n'a pas le droit de RBA. On écrivra plus tard le RBA, parce que c'est donc pas dans cette catégorie-là, c'est-à-dire dans les runnées après, mais du coup, il y a un glitch qui fait qu'on peut obtenir les 3 pierres en enfant. Mais c'est pas le but, le but c'est vraiment qu'on obtienne les 3 pierres de manière legit pour ensuite débloquer l'ocarina du temps. Et le timer final est au moment où Link récupère l'ocarina du temps dans la rivière, enfin dans les douves devant le château d'Hyrule. Voilà. Petit point aussi sur le PB de RunerGay en blindfolded. Il a fait juste avant la GZQ, sub 1h20. Donc voilà, on va en avoir pour à peu près 1h30, 1h20, 1h30 de blindfolded. Donc c'est quand même assez intense. Essayer de passer plus d'une heure avec un brandon sur les yeux sans rien voir, parce que c'est assez dur. Et le gars, il s'est pas mal entraîné sur cette catégorie. D'habitude, en fait, il a une sorte de couverture sur la tête. C'est juste que dernièrement, il s'était entraîné juste avec le téléphone pour pouvoir voir le chat. Vous remarquez au passage qu'il a un énorme casque. C'est évidemment indispensable, puisqu'il va avoir besoin de se repérer énormément avec les audio cues, c'est-à-dire les indices audio, que ce soit au niveau de la spatialisation des bruits, que de certains bruits qui surviennent après un certain moment. qu'on le verra notamment dans la Dodongo Caverne. Ouais, putain, ce passage-là avec la Dodongo Caverne, c'est assez fou. Vous allez voir, ça va être assez fou. J'espère d'ailleurs qu'il le réussira bien. Ouais. J'avais vu, j'avais complètement halluciné. On le répète, c'est une run extrêmement difficile. Ouais. Enfin, le Child Dungeon n'est pas spécialement difficile, mais le faire en blindfolded, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais en fait, il n'y a que lui qui fait ça. C'est vraiment le seul. Et en plus, il le fait bien, quoi. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en plus de... Alors, on vous parlait un peu de setup plutôt, donc expliquez un peu le principe des setups dans Ocarina of Time. Vous n'êtes pas forcément rendu compte quand vous avez fait le jeu en casual, mais Ocarina of Time possède toute une palette de coups, de mouvements qui sont très, très carrés. C'est-à-dire que par rapport surtout aux jeux vidéo modernes où les personnages vont bouger de manière un peu aléatoire pour donner un mouvement réaliste, ici, les mouvements... Un input précis correspond à un mouvement précis. Et donc, notamment... Alors, on ne va pas tous les détailler, mais par exemple, il y a des mouvements qui ne sont pas rendus compte de leur existence quand vous jouez parce que vous ne les avez pas forcément utilisés, mais par exemple, ce qu'on appelle des side rolls, des dry rolls, c'est-à-dire des roulades sans la visée zen. Enfin, de nouveau, je ne vais pas revenir précisément en détail dans les détails des mouvements qu'il va utiliser, mais du coup, ça veut dire qu'on peut se retrouver à un endroit précis dans l'espace à partir de certains mouvements précis, à partir d'un point de départ précis. Et c'est ce qu'il va faire pendant toute la route. Vous allez voir, à des moments, il va foncer contre un mur pour être sûr de bien être dans le bon coin. Et à partir de là, il va faire un setup pour atteindre quelque chose. Donc là, déjà, rien que ça, ce qu'il a fait, c'est très impressionnant parce qu'il doit savoir quand il récupère les pécokilleries, il y a un boulet qui rentre dans cette zone. Quand on joue pas en blindfold, on n'a rien à foutre du boulet. Sauf que là, le boulet, il ne faut pas se le prendre parce que sinon, la position de Link est modifiée et atteindre le coffre qui est un peu planté au milieu d'un endroit, c'est très difficile. Donc il doit attendre. Et il connaît très bien son timing pour hésiter de se prendre le boulet dans la filière. On voit aussi qu'il se colle contre les murs. C'est justement pour bien être sûr de sa position. On va peut-être l'utiliser, mais un repère XY, c'est pour bien avoir sa position sur ce repère bien fixe pour être sûr qu'il est contre le mur et que du coup, s'il fait un side-up, c'est-à-dire juste sauter sur le côté, il va bien être toujours sur le même axe, sur la même droite, et comme ça, bien être sûr de sa position. Parce que c'est quelque chose qui est assez cool aussi dans les Elda 3D. C'est que si on fait un side-up, disons donc ce qu'il est en train de faire, ou bien un backflip, c'est-à-dire faire un saut en arrière, la position de Link va être toujours très très précise. C'est exactement où est-ce que Link va être derrière. Alors expliquez un petit peu ça, Root. Excuse-moi, je t'interromps. Parce que si vous avez l'habitude de regarder du speedrun d'Ocarina of Time, on ne va pas du tout dans cette maison normalement. En fait, l'objectif est multiple. Déjà, le premier objectif, c'est que c'est facile d'obtenir des rubis dans cette maison, mais aussi qu'au moment où il va sortir de cette maison, s'il y arrive, au moment où il va sortir de cette maison, il va être dans une position spéciale avec un Zell Axis, il est un peu perdu. Là, il est, il ne sait pas bien où il est. Il sait qu'il y a un pot dans le coin, mais il n'arrive pas à trouver. Ah, voilà, c'est bon. Et donc maintenant, il est sur un axe horizontal très précis qui va lui permettre, de nouveau avec un setup précis, d'être dans une ligne qui lui permettra de faire ses trois petits sauts sur la rivière et obtenir ses cinq rubis pour ensuite rentrer dans le magasin. Ah, il a target le... Non, ça va. Ok, là, c'est la fille, though. Ah, voilà, entrer dans le shop, voilà. Voilà. Donc voilà, quand on parlait de setup, c'est vraiment tout le temps ça, c'est pour toujours avoir un alignement de fixe, donc avoir la droite, enfin, voilà, et tu seras sur un axe fixe et après, pouvoir avancer dans l'autre axe tout en gardant le premier, le premier normalement. C'est pour ça que vous verrez absolument, enfin, je pense qu'on verra absolument aucune diagonale parce que la diagonale, ça nous fait déplacer, ça déplace deux inconnus, donc du coup, c'est assez tendu à bien visualiser, donc à chaque fois, on va vouloir déplacer qu'une seule inconnue par rapport à la position de Link. Exact. Ça fait un peu mathématique quand on en parle comme ça, mais c'est vraiment ça quand on veut expliquer ce qu'on veut faire, c'est des maths, quoi. Voilà. Visage géométrique dans l'espace. Au niveau des objets qu'il a récupéré, donc là, il aurait dû récupérer les 5 rubis, mais il s'est un peu raté. Il a récupéré des Noa Mojo, il en récupérera beaucoup dans la run, également des bâtons Mojo. Le bâton Mojo va lui servir à faire son forest escape parce qu'il va quand même avoir besoin de sortir de la forêt Kukiri. Mais les Noa Mojo vont être très utiles. En fait, on s'en sert très peu en casual, mais c'est un objet extrêmement puissant en speedrun pour plusieurs raisons. Là, ça va être puissant parce que ça permet d'attaquer les ennemis les plus faibles dans une certaine aire d'effet, ce qui est tout à fait ce qu'on veut. Oui, parce qu'évidemment, si on se prend un hit, Link va bouger parce que l'ennemi va le toucher, donc il va avoir un petit mouvement et du coup, on va se retrouver perdu parce qu'on ne sait pas où se trouver l'ennemi lorsqu'il n'y a aucun contre sur lui. On ne sait pas d'où mener l'attaque, on ne sait pas où est-ce que Link est atterri. Donc là, c'est un petit clip en fait. Non, 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 il ne va pas faire le clip, il fait le Navi Dive. Donc, en gros, il y a plusieurs façons de sortir à ce temps-là. Quand on est mauvais, on fait ce qu'on appelle le Navi Dive, c'est le trick que vous êtes en train de voir en ce moment. C'est un truc très facile à faire et qui du coup, on évite de le faire en speedrun parce qu'on est obligé d'attendre Navi qui est lente mais là, on le fait quand même. Parce qu'on attend en fait. Voilà. Ensuite, il va faire un ISG sur la plaque. Non, c'est pas vrai, il fait ça plus tard. Pardon, il fait ça un peu plus tard. Non, my bad. Donc là, on va, si vous vous rappelez l'hypersence, si vous l'avez déjà vu, il va suivre à peu près la même route qu'en la rivière qui a l'avantage qui a l'avantage de lui donner beaucoup de rubis. La même route, s'il arrive à sortir en fait, parce qu'il y a toujours ce problème. On le rappelle, Ben Krube n'en voit rien d'où il se passe. Le problème du courant, c'est qu'il déporte très facilement Link. Donc pour faire un setup dans le courant, c'est pas évident du tout. Il faut savoir, il faut se mettre dans une position et savoir précisément où Link va être déporté. Ce qui ensuite lui permet justement de savoir où il est. parce qu'évidemment quand on voit, on peut voir où est-ce que Link est déporté, mais quand on voit rien du tout, c'est juste impossible de savoir où est-ce que Link s'est retrouvé. Donc du coup, on se retrouve à bloquer contre un mur, à se retrouver dans une direction opposée. Là, on est complètement perdu et là, c'est l'affaire. C'est vraiment le gros souci du blindfolded, c'est que si jamais on se retrouve à se perdre à un moment pour se retrouver, c'est pas super dur. On l'a déjà vu dans la maison, il s'est retrouvé perdu à un moment, il ne savait pas où il était, il a dû mettre une minute pour sortir de la maison. Et alors là, il va tenter un Wes qui n'est pas plus rapide en fait, surtout parce que ça ne lui permet pas d'arriver avant la nuit devant le village Cocorico, mais c'est super cool donc il le fait quand même. On va expliquer quand même les deux trips qu'il a fait jusque là. Donc le principe du Navi Dive, c'est qu'on va lancer un dialogue avec Navi au moment où on recule avec l'épée ou le bâton Mojo et du coup, on a un dialogue de Navi au moment où on est au-dessus du vide et du coup, quand on est en dialogue, l'eau n'est pas considérée et on coule tout au fond de l'eau. Du coup, après, on peut atteindre la sortie sans avoir besoin d'avoir les Kaidors. Ensuite, là, ce qu'il vient de faire, le Wes, donc, c'est un truc qu'on va voir énormément durant les 7 heures qui vont venir. C'est une variante. Donc, on l'expliquera peut-être plus en détaille après, je ne sais pas, quoique là, on a un peu le temps de l'expliquer. Alors, je vais s'expliquer, là, il meurt, c'est fait exprès, c'est pour recharger Navi. Et on va expliquer le Wes un petit peu. Donc, le principe de Wes, c'est... Déjà, Wes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Water, c'est pas Slide. Voilà. Alors, en fait, ce qu'on appelle les Super Slides dans le Kalenay of Time, c'est toute une catégorie de bugs qui se base sur deux concepts. Enfin, en fait, à peu près tout le temps, le même bug, c'est qu'on va tenter de donner une impulsion à Link à un moment donné où le jeu ne va pas actualiser sa vitesse de mouvement. C'est-à-dire que du coup, Link va... Le jeu va considérer Link en mouvement donc il ne va pas l'arrêter mais il ne va pas lui donner une vitesse et du coup, s'il avait une vitesse particulière, il va la conserver. Ça, c'est la base du Super Slides, de tous les Super Slides. Le Super Slides du Super Slides va se baser sur exactement cette propriété-là qui existe pour qu'on essaie d'attraper un objet. C'est-à-dire qu'il va attraper un objet et avoir une source de propulsion, donc par exemple un dommage qui va bloquer avec le bouclier et du coup, de nouveau en avidive. Du coup, puisqu'il va bloquer le dommage, il va se mettre à glisser et on reviendra plus en détail après sur les différents Super Slides parce que là, il va faire un trick très important. On n'en a pas parlé mais la version sur laquelle il run c'est là 1.0 Donc sur N64 et là, il va faire un glitch qu'on appelle le Blank A. C'est un des glitchs, un des trois glitchs, d'ailleurs, il y a trois glitchs vraiment importants en speedrun qui sont réservés à la 1.0. C'est bien parce qu'entre le 100% et le Child Dungeon, on va aller voir les trois. Donc là, le Blank A, le principe, c'est qu'il a interrompu un moment donné où il allait rentrer dans un trou en enfant le moment où on rentre. Et à ce moment-là, on l'appelle le Blank A parce que vous pouvez voir son bouton A est blanc. Il est bleu mais il n'y a rien dessus. Ah, il a pour rien. Donc il va reset. Oui, il a sauvegardé avant. Oui, oui. Et pour le coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'il a reset sans voir sa console. Donc c'est pour ça qu'il a mis un peu de temps pour reset. Encore un bouton reset aussi. Ce qui se passe quand on a le Blank A, c'est que... Alors, si j'ai bien compris, l'Aidbox de Link va correspondre à celle quand Link est accroupie. Et du coup, il y a pas mal d'endroits dans... Il y a pas mal de zones du... Enfin, pas mal de jointures entre les modèles qui ne sont pas... Enfin, qui ne sont pas prévus pour qu'une telle hitbox les atteigne. Et c'est pour ça qu'on va clip très facilement. Et l'objectif de cette démarche, pourquoi on est là au fond du puits, c'est pour aller chercher un objet essentiel qui est les bombes choux. En français, les missiles ténueux mais là, on ne dira jamais les missiles ténueux parce que c'est un nom qu'on n'utilise absolument pas dans le speedrun. C'est un peu ridicule d'ailleurs. Ah, encore ! En fait, le principe, c'est que du blanc linké, c'est que voilà, Link est censé être dans un trou. Donc, le jeu considère qu'il est dans un trou donc il va lui appliquer certaines caractéristiques certaines caractéristiques sauf qu'il sait qu'en s'est donc du coup, il est toujours sous forme normale et donc il peut quand même se déplacer normalement. Donc, en fait, il y a un peu les deux états en même temps et c'est pour ça que c'est un glitch. C'est amusant. Et donc, les bons p'tchoux, c'est que dans Ocarina of Time, tout ce qui est explosif, vous l'avez vu dans M&M, mais là, dans Ocarina of Time, c'est un peu pareil. Ça nous permet de faire des trucs assez craqués. Ouais. Il a encore plus raté son setup qu'avant ou alors il en fait un autre. Je crois qu'il en fait un autre. Ouais, je pense qu'il en fait un autre. Si vous avez regardé le speedrun de M&M, je ne sais pas exactement ce qu'il s'est perdu. Il s'est perdu, oui. Donc ça, de nouveau, on répète, c'est très difficile. En plus, il fait un glitch qui n'est vraiment pas facile. Donc, il n'y a pas du tout matière à lui en vouloir. C'est tout à fait compréhensible s'il doit s'y reprendre plusieurs fois. Et donc, même s'il a beaucoup bossé. On noterait au passage que quand on est en blanquet, il y a certains effets qui ne marchent pas. Genre, par exemple, Link ne peut pas tomber. Vous allez voir, quand il backwalk, donc quand il marche en arrière et qu'il saute au-dessus du trou, normalement, il devrait s'accrocher sauf que là, il ne s'accroche pas. Et même, il continue à marcher au-dessus du vide simplement parce que le jeu ne considère pas du tout les rebords et rien du tout. Link est dans un état où le jeu ne gère pas du tout ça et du coup, c'est assez drôle, mais c'est plus un trivial qu'autre chose. Donc, oui, pour... Ah, ça y est. Maintenant, il faut encore qu'il atteigne les bons chevaux. Donc là, il est out of bound, donc il est hors des limites normales du jeu. Il faut savoir qu'out of bound, il y a pas mal de zones d'eau qui sont prolongées. Et donc, les zones d'eau sont prolongées infiniment dans Ocarina of Time s'il y a de l'eau avant. Quasiment jusqu'à la zone de Void, oui. Voilà. Donc, ça fait qu'on peut se déplacer. Et donc, c'est tout le monde qui est en train de se marrer, qui est en train de... Dans la salle, on voit les gens qui se retiennent d'applaudir parce qu'il y est presque. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Oui, voilà. Là, il sait qu'il y a la Yann à côté, donc il sait qu'il est dans la salle, mais il faut qu'il retrouve le chest. Voilà. Very nice. Voilà, c'est tout ce que tu sais du Yann Colby, c'est même si tu sais que tu as réussi, c'est maintenant, bon, où est-ce que je suis exactement ? Ok, là, il y a la Yann. Ok, donc je suis dans cette position. Si je fais deux side-hawks, on devrait arriver à peu près là. Je fais faire un petit pas sur le côté en bloc en Z, du coup, ça va faire que le Link va se déplacer juste sur le côté. Et maintenant, si je vais en avance, je devrais tomber sur le corps. Et c'est que des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment un travail de folie pour arriver à router ça proprement. Exactement. Donc là, maintenant, il va sévoir, c'est-à-dire qu'il va sortir du temple où il a déjà fait un sévoir puis il en fait un deuxième. Le but, c'est que quand on save en dehors, qu'on sauvegarde en dehors d'un temple et qu'on reset, ça nous ramène en tant qu'enfant, ça nous ramène systématiquement dans la maison de Link. C'est une des mécaniques du jeu. Si on sauvegarde dans un temple et qu'on reset, ça nous remet au début du temple. C'est pour ça qu'il a dû sévoir deux fois. Donc le voilà, de retour à la forêt Kokiri. Il va de nouveau faire une escape. La même. Ceci, pas la même. Ah oui, la même. C'est-ci, la même. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi il est ferme. Ah non, attends. Peut-être que je dis des bêtises. Ah non, il va d'abord aller acheter... Non, non. Il va faire des coups. Oui, c'est ça. Il va faire le premier donjon maintenant qu'il a les exquisites. Exact. Donc, même chose, il est rentré dans cette maison pour se mettre sur un axe particulier. Parce qu'il a besoin d'acheter le bouclier en fait. Exactement. Maintenant, il s'agit de farmer les rubis. Donc le moyen, en fait, le plus simple en blindfolded pour le faire, c'est de refaire ces trois pierres de refaire ces trois pierres plusieurs fois. Parce que voilà, c'est... Il faut juste rouler une fois et puis après, on est dessus. Pas bien compliqué. Parce que voilà, on est en blindfolded donc on veut vraiment éviter tous les trucs les plus compliqués. Déjà, rien que le fait de dire voilà, je finis trois donjons en blind sans rien voir dans Grind of Time, c'est déjà bien assez classe. Donc on ne va pas s'embêter à faire des trucs encore plus craqués qu'on verrait par exemple en speedrun. En vrai, speedrun. Par contre, il y a quand même une chose que je ne comprends pas dans sa route, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé chercher le rubis bleu qui était dans le magasin. Parce qu'il l'a récupéré un peu plus tôt. Pourquoi il ne le refait pas la deuxième fois ? Il fait la même chose dans son PBG, je n'ai pas compris pourquoi. Anyway, donc il va acheter le bouclier donc on va aller faire l'arbre mojo. Et donc pour aller voir l'arbre mojo, il faut aller parler à Mido et pour ça, il faut avoir l'épée et le bouclier. Exact. Il y a un moyen pour skipper Mido mais... En blindfolded, c'est juste non. D'ailleurs, vous allez voir c'est assez drôle parce que de nouveau le setup qu'il va faire pour aller parler à Mido ressemble pas mal au setup au début, en tout cas le début du setup. ressemble pas mal à ce qu'on fait en anypersense pour aller... Voilà, c'est ça. Il a posé la frame pour le Mido et puis après 10 minutes, on s'est trop dur. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve en OOB dans de l'eau pour le Mido et donc en fait, il faut commencer à nager sur une frame bien précise et il y a très très peu de visual IQ d'endroits pour le voir et donc du coup, c'est absolument horrible. C'est pour ça que le Any% est déjà venu et vraiment horrible. C'est que les tricks dans le Any% sont ignobles. Donc là, il va fermer les bâtons Mojo dont il va avoir besoin parce que le bâton Mojo, c'est l'attaque... Enfin, l'attaque sautée avec le bâton Mojo, c'est l'attaque la plus puissante de Link enfant. Tout simplement. Ça a à peu près... Non, c'est exactement la même puissance qu'un Jump Slash à la Master Sword. Ouais, c'est ça. Donc il va falloir farmer des... Et là, c'est facile de faire. On est juste à attendre le respawn des... Des... Des Mojo... Non, quand même, c'est pas possible. Des Mojo, je crois. Des Baba... Des Koobaba. Bonjour Baba, je crois. En anglais. Et en fait, c'est ça. Il attend juste de les entendre et puis paf. Un petit coup d'été. Exact. Donc alors, effectivement, par contre, dans cette catégorie, on va se prendre toutes les cutscenes dans la gueule. Normalement, quand on fait le vrai Child Engine, enfin, c'est-à-dire pas un Baleine Folded, on va faire quand même pas mal de cutscenes qu'on va notamment faire le Wong Warp de l'arme Mojo, mais là, il va pas le faire parce qu'il faut pas déconner. C'est beaucoup... Bien trop grande prise de risque qu'on peut pas juger les frames. C'est un truc qui a la frame et même avec le setup, il faut bien savoir ce qu'on fait. Donc là, il peut juste pas se le permettre. son premier but dans l'arme Mojo ça va être de récupérer encore des noix Mojo et des bâtons Mojo. Ouais, donc vous l'aurez compris, contrairement à ce que vous auriez pu penser en casu, le bâton Mojo et les noix Mojo c'est pété. Oui, ça permet de faire des gestes et c'est super puissant pour Link Enfant. et ça permet plein de trucs sympas. Il y a pas mal d'ennemis qui ont des mouvements qui sont difficilement qu'on peut juste pas prédire en blindfolded et du coup, l'objectif des no Mojo ça va être de bloquer ses ennemis. Ouais, comme si ça une certaine A.O. qui est vraiment grande pour le coup, c'est vraiment très utile. Là, est-ce qu'il va faire sans c'est... Non, il essaie de... Il essaie pas là, il essaie de target la... Parce que, évidemment, une fois qu'on a target donc une fois qu'on a... Comment on dit en français, déjà ? Qu'on a... Un lock, c'est de l'anglais aussi. Vérouiller. Une fois qu'on a verrouiller la... Un ennemi ? Un ennemi, c'est beaucoup plus facile de l'atteindre, évidemment, en blindfolded puisque Link va se mettre à tourner autour de l'ennemi. Donc là, par contre, il a pas de setup donc il est obligé de reset pour... pour... forcer Link à revenir à l'entrée de la salle. Et donc, avoir toujours le bon angle... C'est surtout une question d'angle, en fait. Exact. Une question d'angle parce qu'autant la position... Ben, on sait qu'on a plus ou moins détruit la... la découpe à bas donc du coup, il suffit de se... planquer, de se caler contre un mur et puis c'est très bon. Mais c'est toujours... C'est vraiment le gros problème qu'on va avoir sur cette run c'est que l'angle de Link comme il est sur 360 degrés il peut être autant de devant que dans l'autre sens. C'est vraiment ça le gros souci. D'arriver à voir l'angle donc on le voit pas vraiment mais on arrive à le comprendre. Donc là, il vient d'avoir un skip qu'on verra en son portion aussi qui est le skip du texte de Navi qui veut nous parler pour nous dire « Hé, tu peux ouvrir les portes en faisant ça ? » Par contre, il n'a pas pu skipper qu'on peut aussi skipper normalement en sortant une arme. Il y a un texte de Navi aussi quand on s'approche de l'alien qu'on peut skipper mais là, il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas d'indice sonore. Donc, normalement, c'est un truc assez facile à faire. Il faut juste sortir le bâton tel que pas avant l'alien et du coup, en fait, c'est ce qu'on appelle un... Enfin, ça va retarder le dialogue de Navi et du coup, ça a l'effet de skipper complètement le dialogue parce qu'au moment où le dialogue devrait se déclencher, Link est déjà sur l'alien. Mais là, on ne peut pas le faire. On récupère ce qu'on appelle le « snake shot » en anglais, c'est le lance-pierre. On va en avoir besoin parce qu'il va beaucoup nous... Il va beaucoup nous... Il bosse. Ouais, et puis il va simplifier énormément de... Parce que là, pour le coup, maintenant, avec le lance-pierre, il va pouvoir atteindre plein d'objets qui sont loin. Donc, il suffira de le lock et après, pour donner le lance-pierre, normalement, il va arriver à le toucher. Donc, évidemment, on ne va absolument pas utiliser la biaisée du lance-pierre. Il faut quand même se rendre compte, c'est complètement fou, ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire qu'il a l'entier du jeu en 3D. Il le connaît par cœur. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, bon, il faut qu'il doit être capable de se repérer, ce qui n'est vraiment pas facile, mais les dimanche... Il n'a pas... Enfin, évidemment, il a appris les setups, mais ce n'est pas juste apprendre des setups par cœur. Il connaît vraiment le jeu de art, enfin, en tout cas, toute la partie de Jail Dungeon, il la connaît par cœur. Toutes les marques, toute la taille des cartes, et partout où il peut aller et partout où il doit aller, il a clairement sa tête et ça, c'est assez impressionnant comme exercice. Oui, parce que du coup, c'est pour ça, on l'a vu plusieurs fois se reprendre, se dire, justement, dans la salle des bombes choux, il s'est dit, OK, je suis là. Bon, je sais qu'il y a une lienne sur la gauche, c'est ce genre de truc, tu le remarques quoi ? Tu ne le remarques pas, quoi. Lui, il sait exactement tous les petits détails sur lesquels on passerait à côté et lui, il connaît tous ces détails-là, quoi. Donc, vous voyez, il se sert aussi d'indice sonore pour compter. Donc là, il a fait ce qu'on appelle le B1 skip, alors, c'est un truc assez difficile, il a sauvegardé parce qu'il a cassé la toile. Non, il n'a pas vu B1 skip, il a juste cassé la toile, mais il a... Non, il l'a fait de manière normale, pour le coup. Pas tout à fait, quand même, mais... Ouais, mais... Donc, maintenant, il va faire le B1 skip. Donc, le B1 skip, c'est quoi ? Le B1, c'est donc bottom one, le premier étage... Il essaie de faire un méga side-up. Donc, un méga side-up, c'est on a le bouclier sorti, on fait une roulade et puis on ressort le bouclier au moment où on se prend le dommage et on fait un back-click, si j'ai bien compris. Exact, on utilise la propulsion... En fait, on va simplement être... Juste au moment où on va bloquer le dommage, on va être au-dessus du sol qui va nous propulser énormément en arrière. Et le principe du B1 skip, donc, comme je disais, dans l'arbre mojo, il y a un étage qui s'appelle le B1 et on va le skipper. Mais comment est-ce qu'on fait ? En fait, avec cette propulsion, Link va toucher le plafond et... Ah, il va se passer. Il va utiliser... Ouais, il l'a presque eu. Il va utiliser, en fait, un glitch qui s'appelle l'anti-grave qu'on ne peut pas énormément de gens... Il doit reset à chaque fois parce qu'il doit reset la position de Link et donc, pour ça, il est obligé de relancer la console. L'anti-grave, c'est donc un glitch qui fait que quand Link touche le plafond d'une salle, il va s'y coller un petit moment. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à sauter totalement le B1... le B1... Le basement 1, quoi. Donc, en fait, là, on se rencontre dans la difficulté du trick. Ça doit être un trick friendly effect ou en tout cas très très dur à avoir et il ne voit absolument rien de ce qui se passe. Il se fiche juste au son de la Deku Baba qui essaie de l'attaquer. Et je pense que vous vous rendez compte de la folie du truc. Donc, là, normalement, ce qu'on peut faire éventuellement, mais là, malheureusement, ça ne marche pas. Mais s'il avait pu, je ne l'aurais pas fait non plus. Mais en 1,5%, ce qu'on fait si on attrape le B1 tout de suite, c'est qu'on va directement clipper à travers la toile parce qu'elle n'est pas correctement chargée. Là, malheureusement, il a du reset donc la toile s'est correctement chargée. Donc, il est obligé de la brûler. Il y a plusieurs façons de le faire. Ce qui fait le flame storage en 100%, j'ai un petit doute. S'il le fait, on vous l'expliquera, sinon, il faudra regarder d'autres speedruns d'Ocarina of Time pour comprendre ce que c'est. Et donc, là, en l'occurrence, il va le faire de manière assez légite. C'est-à-dire, il va simplement récupérer... Ah non, il ne s'y go rien. Donc, voilà, il se recolle contre le mur pour arriver à bien savoir où est Link. Comme ça, il connaît sa position bien. Et vraiment, tout le temps, ce qu'on va essayer de faire à chaque fois que... Ah merde, je me suis foiré. On va se recoller contre le mur. Comme ça, je suis sûr d'au moins une des positions à partir de là. À partir de là, et la deuxième position, on va la connaître si on se colle contre un coin. Parce que voilà, si on est dans un coin, évidemment, on sait que Link, on sait où on est. Donc oui, quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit, mais les gens qui ne connaissent pas trop Ocarina of Time, il y a énormément de glitchs Ocarina of Time. Ocarina of Time, alors c'est-à-dire, il y a des jeux, il y a beaucoup de jeux qui sont cassés partout avec des glitchs. On a notamment vu avec TASBot des Total Control de folie avec... Pardon, avec Super Mario World. Ah, il n'a pas le bon setup. Il ne sait pas trop où sont les scrubs, enfin, où sont ces petits ennemis, donc il faut les toucher d'abord au milieu et à droite à gauche. Ouais, donc là, il est... Où il est ? Ouais, il est mort. Voilà. C'est pour ça qu'il a poussé le bloc, parce que maintenant, il peut revenir facilement. Oh, il n'a pas sauvegardé. Ah, zut. Bon, il va devoir refaire le Mega Side Up. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas d'estimate, c'est parce que ça peut très bien se placer comme ça peut être une vraie galère pour le coup. Donc, oui, pour reprendre notre explication, du coup, vu qu'on a un peu plus de temps, il y a beaucoup de glitchs... Je ne sais pas, tu avais commencé à... Oui, il y a... Oui, pardon. Il y a beaucoup de jeux qui sont cassés dans tous les sens. On a notamment des jeux qui possèdent ce qu'on appelle des total controls qu'on peut faire en général uniquement... Enfin, pas en général, qu'on peut faire uniquement en tasse qui permettent d'exécuter du code arbitraire. On peut considérer ça comme les glitchs les plus puissants dans les jeux vidéo, mais la spécificité de Ocarina of Time, ce n'est pas qu'il possède des glitchs dans tous les sens, c'est qu'il possède énormément de glitchs. Ocarina of Time, c'est vraiment un jeu qui est cassé dans tous les sens à tel point que c'est un des rares jeux sur lesquels on peut faire ce qu'on appelle un bingo. Le bingo, c'est une espèce de non-catégorie, c'est un peu... J'aime bien appeler ça la quintessence du speedrun, c'est-à-dire que dans une bingo race, on ne va pas chercher à atteindre un objectif précis. En fait, une bingo race, c'est une carte d'objectif 5x5 générée aléatoirement, mais selon des règles procédurales. Et le runner va devoir choisir dans cette carte une ligne, une colonne, enfin une ligne ou une colonne ou une diagonale. Donc ça lui fait 12 possibilités. Et remplir tous ses objectifs le plus vite, c'est une course, c'est un peu de là que vient l'intérêt de la bingo race. Ouais. Et donc... Mais la plupart du temps, c'est fini en 1h20. Oui, alors, il y a plusieurs types de cartes. On a des cartes longues, des cartes courtes, des cartes moyennes. Le bingo, mais effectivement, la carte moyenne se résout en moyenne en 1h20 quand les gens sont bons. 1h, c'est vraiment très bon. Ça dépend de la carte aussi. Ça dépend énormément de la carte. Les cartes, on ne peut pas finir vite. Donc, faire le 2-3-1, ce qu'on appelle le 2-3-1, c'est-à-dire ces pestes mojo qu'il s'agit de tuer dans un certain ordre, de stun dans un certain ordre, Oulah ! Il se fait troll. Ouais, il se fait tuer. Ah, zut. Bon, ce coup-ci, il faut qu'il sauvegarde, par contre. Non, il l'a pas sauvegardé, de nouveau. Il l'a pas sauvegardé, je crois. Ouais, je sais pas, j'ai pas bien vu. C'est vraiment ce qu'on peut appeler une sandbox, d'Ocarina. Si on peut faire un peu près de ce qu'on veut. laisse regarder, my bad. C'est un jeu, c'est devenu un Metroid-like, quoi. Oui, c'est presque ça. On commence le jeu, on a déjà... Vous verrez d'ailleurs, en 100%, ça va être très impressionnant. On va avoir des choses qu'on a... Ouf, des choses... il va rien faire dans l'ordre, peut-être. Il va faire tout le jeu mais on va voir plus l'ordre. C'est parce que... Au final, on n'a pas tant cassé que ça, on s'est un petit peu échappé, mais au final, on fait quand même le premier temps en premier. Il y aurait le moyen, il y aura totalement moyen de faire d'autres donjons d'abord, mais on va faire, on va commencer par celui-là, parce que, voilà, ça nous permet d'éviter de faire du backtracking jusqu'à... Donc, de retourner jusqu'à... jusque dans la forêt pour le faire. Mais justement, même en... même en Chain Dungeon Blight Folded, on va faire un... juste après ce donjon-là, on va faire... Jabu Jabu, qui est le troisième donjon du jeu. Exactement, on ne va pas le faire en l'ordre. Pour répondre à quelqu'un qui demandait sur le chat, le runner n'est pas du tout aveugle, il a juste un bandeau parce que c'est un défi en particulier qui a été atteint, qui était à 75 000 dollars. Et là, c'est vraiment une des plus grosses parties difficiles de la run. Ouais, parce que... Ah, tu reculées. Ouais, non, il est en train de bloquer la mauvaise... la mauvaise... le mauvais scrub. C'est vraiment pas simple en ce passage-là parce qu'il faut arriver à parer une noix avec un bouclier sans savoir trop d'où elle vient et sans avoir une vue des autres noix. Donc, du coup, c'est... c'est super dur. Ouais, et évidemment, on voit bien qu'à partir du moment où il perd son setup, se repérer dans l'espace, ça devient vraiment très difficile. Voilà, après le souci d'avoir lock, c'est qu'en fait, si on se déplace, on ne va pas se déplacer en ligne droite comme on le fait d'habitude, mais on va se déplacer en cercle. Donc, si on se déplace en cercle, on a en fait les trois variables de la position X, la position Y et l'angle qui vont changer. Donc, c'est un super moyen pour super, vraiment super moyen. Dans le cas, ça va nous permettre de tuer les ennemis sans trop de problème, mais ça va nous perdre de manière assez folle. pour l'instant, ce n'est pas encore le truc le plus impressionnant. Malheureusement, il galère un peu. On rappelle que c'est très très dur comme exercice. C'est toujours dur de faire une random blindfolded, mais une random blindfolded dans un jeu en 3D, on ne le répétera jamais assez. C'est un exercice qui est vraiment très très difficile. Pour avoir déjà essayé de faire des trucs blindfolded, au début, on se dit c'est facile, j'arrive très bien normalement, enfin sur un jeu 2D en tout cas. C'est juste plein de menus, je les connais les menus. Et puis en fait, quand on se retrouve blindfolded, on se dit ah mais attends, mais attends, mais c'est quel menu déjà ? Mais une fois que je me retrouve sur ce menu là, je me retrouve sur quel menu ? Enfin, c'est que des trucs comme ça en fait. On ne se rend vraiment pas compte de la difficulté de l'exercice sans l'avoir fait. Exact. Oh, il a réussi à aller... Voilà. Il faut encore chercher la scrub. Yes, c'est bon. Ok. Voilà, c'est bon. C'était un peu pénible, je ne lui cache pas, mais il a fini par réussir. C'était une des grosses parties difficiles de la run. Petit point timer, je suis à 35-44-45. tu as 3 secondes d'avance sur moi, je vais faire un petit pause play. Donc voilà, on arrive sur le premier boss, Tintin... Goma. Goma, qui a un boss assez connu finalement dans les speedruns parce qu'elle permet de faire un truc qui est vraiment sympa qu'on verra en 100% si je ne me planque pas. Excuse-moi, je n'ai pas... le Ganondor, on le voit en 100% ? Oui, oui. Je ne me planque pas en 100%, je ne me planque pas en 100%. Donc on l'expliquera à ce moment-là. Donc là, pour l'instant, on va juste faire le boss de manière normale, c'est-à-dire avec le lance-pierre. Enfin, il va quand même, de manière normale, pas tout à fait, il va quand même l'enchaîner. Ben voilà, c'était rapide. Un coup de finit-chec c'est... Ouais, alors on va quand même expliquer une technique qu'il a utilisée qui s'appelle le Power Crouch Stab. Alors, est-ce que c'est un glitch ? Est-ce que ce n'en est pas dans la mesure où ils l'ont corrigé dans les versions anglaises de Majora's Pass qui ne peut penser que c'est un glitch ? Le principe du Power Crouch Stab, c'est que donc il possède un coup, le coup de stock, on pourrait dire. Quand il se défend, quand on n'a pas la visée, il se défend avec le bouclier, il va s'accroupir avec le bouclier et à ce moment-là, si on appuie sur B, il donne un petit coup d'épée des stocks. Et quand il fait ça, en fait, la valeur du coup, de ce coup des stocks n'est pas fixée. Elle est relative au dernier coup que Link a donné. Donc par exemple, là, il a donné une attaque sautée avec son bâton mojo et ensuite, il a donc fait un Power Crouch qui a une attaque qui a une valeur de 4, je crois. C'est une attaque la plus puissante que Link peut faire en tant qu'enfant et à partir de là, il a donc fait des crouches stables et donc à chaque fois qu'il a un crouches stables, il a eu la même puissance que l'attaque sautée, sachant que c'est un coup qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à placer que l'attaque sautée. Mais pas si facile que ça quand même parce que en fonction de l'inclinaison du stick, c'est très difficile ça peut être difficile à placer mais ça reste quand même beaucoup plus rapide et efficace. ça nous permet simplement de win-cycle le boss en 3 couilles et mort. Il s'est pris 12 de dégâts en 3 attaques ce qui fait vraiment beaucoup pour le coup. Il s'est simplement fait ridiculiser le boss. mais enfin voilà pour des runners de Ocarina of Time faire des crouches stables comme on le voit. Donc crouches stables littéralement c'est coup d'épée accroupi. C'est pas exactement ça mais enfin voilà c'est très propre. C'est une traduction. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Un runner gay au-delà d'avoir fait du blindfolded il a fait pas mal de runs avant. Il les faisait en anglais mais donc en fait il connait le jeu. Il ne faut pas... Je crois qu'il l'a déjà fini en fait. Je pense que... Moi je crois qu'il a déjà fait le jeu. Non 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 il a juste toujours fait la partie enfant il n'a jamais vu la partie adulte. Voilà. Donc c'est que de site qu'on n'a pas l'habitude de voir à part au glitchless parce qu'en général on ne la fait pas du tout. En général on fait un reward qu'on aura l'occasion d'expliquer en 100% parce qu'on va le faire. Enfin ZFG le fera. Donc pour ceux éventuellement dans le chat qui trouveraient ça un peu ennuyant dites-vous rappelez-vous bien que le runner est blindfolded qu'il ne voit pas ce qui fait qu'il faut être extrêmement indulgent et que ça reste une performance extrêmement impressionnante donc bon après nous on fait ce qu'on peut pour meubler mais fatalement quand il rate un trick 5 ou 6 fois de suite c'est... On ne peut pas dire un petit peu la même chose quoi. Et par contre je vous remercie déjà tous d'être présents parce que c'est vrai que pour nous autres européens c'est pas le meilleur chronique pour le début de Karina of Time les 5h22 du matin c'est assez tendu donc merci d'être parmi nous je crois que peut-être quand même 3000 pour cette fondage de plus qui est quand même très sympathique de votre part ouais 3000 c'est ça on va finir relativement tard au Karina of Time on va probablement finir vers 10-11h du matin donc je pense qu'on aura des gens vers la fin de la run enfin plus de gens vers la fin de la run de Karina of Time mais vous êtes les vrais vous êtes chauds vous êtes les meilleurs les meilleurs parmi les meilleurs et que si vous voulez voir du gros skill donc pour moi ça c'est déjà du gros skill ce qu'on est en train de voir mais si vous voulez voir du gros skill restez évidemment parce que ce qui va suivre ce qui va suivre avec ZFG il va faire une glitch exhibition et une run 100% qui seront totalement folles parce que ZFG c'est le roi de Karina of Time en tout cas c'est un des maîtres d'Okarina of Time et c'est quelque chose qui mérite le coup d'oeil et on rappelle encore même si déjà merci à toutes les personnes qui ont donné c'est déjà génial et vraiment sympa de votre part pour la Prevent Conservation mais vous avez encore la possibilité de donner jusqu'à la fin d'Okarina of Time il n'y a plus de donation incentive il n'y a plus de donation incentive par contre il y a des prix à gagner une pelucherie de lait complètement craquée qui a le swag infini à partir de 40 dollars de donation un artbook The Legend of the Hero dédicacé alors je ne sais pas dédicacé par qui malheureusement mais dédicacé à partir de 15 dollars de donation et une lithographie d'un superbe fan art de Metroid Super Metroid qui fait vraiment envie ouais donc voilà on pourrait expliquer ce qu'il vient de faire là s'il vient d'utiliser un Bomb Choo c'était pour être sûr qu'il ait un Bomb Choo qu'il ait une Bomb Choo d'équipé tout simplement parce que voilà il est menu et à nouveau il ne voit absolument pas où il y a le menu sachant qu'il a reset après avoir jeté son Bomb Choo donc le Bomb Choo n'a pas été décompté voilà parce que pour le coup on en a que 10 il y en aura le Bomb Choo on est très très short en Bomb Choo d'ailleurs le moment où il sauvegarde vous avez déjà pu le remarquer c'est vachement important dans cette run même beaucoup plus que dans n'importe quelle autre run parce que s'il sauvegarde d'ailleurs ça a failli lui arriver dans son PB c'est à dire que s'il sauvegarde après avoir fait un trick mais avant d'être arrivé à un endroit où il peut être considéré comme safe et qu'il se rate puisqu'il a sauvegardé ses Bomb Choo ont déjà été décomptés ou ses autres objets et du coup il peut tout à fait se retrouver dans une situation où il ne peut plus refaire le trick donc il faut qu'il soit très très attentif sur le moment où il sauvegarde c'est une catégorie c'est quelque chose qui demande énormément de concentration c'est vraiment si vous avez essayez de faire quelque chose de blindfolded à la maison sur un jeu que vous connaissez énormément bien vous verrez à quel point c'est une horreur et à quel point c'est génial ce qu'il est en train de faire et évidemment comme il est blindfolded il ne sait pas du tout ce qu'il fait dans le menu enfin il sait ce qu'il fait mais il n'a pas du tout de confirmation à part justement ce Bomb Choo donc là voilà c'est ce que je vous disais avant il va faire cet ISG alors expliquez un peu ce que c'est l'ISG mais bon enfin on va en voir beaucoup dans la run 100% l'ISG le principe c'est donc ce fameux crouch stab qui n'a pas de valeur a aussi une propriété c'est à dire que si on déclenche un dialogue avant la fin du crouch stab en fait le jeu on va beaucoup parler surtout en 100% de ce qu'on appelle des flags flag en informatique c'est un drapeau c'est une valeur binaire 0 ou 1 qui indique si elle est sur 0 enfin en fonction de si elle est sur 0 ou 1 si quelque chose est activé ou pas en l'occurrence le coup d'épée de Link c'est un flag c'est à dire que si Link est en train de donner un coup d'épée le flag est mis sur le flag de coup d'épée est mis sur 1 et si Link n'est pas en train de donner un coup d'épée le flag est mis sur 0 en interrompant un dialogue ah oui par contre Kupi l'a raté et ça l'amène vachement loin en arrière c'est un peu dommage ouais ça coûte assez cher de rater ce setup donc en interrompant le coup d'épée par un dialogue le jeu ne va jamais remettre le flag du coup d'épée de Link sur 0 et donc le flag sera toujours sur 1 et Link va donner un coup d'épée en permanence ce qui a pas mal de propriétés puisqu'on a un peu de temps on va se permettre de les citer donc notamment celle qui va pas nous servir ici mais qui peut être très utile qui va être très utile par contre en 100% à plusieurs moments c'est que l'épée de Link étant donné qu'elle est tout le temps en train d'attaquer bon elle laisse une traînée blanche derrière elle ce qui signifie qu'elle est tout le temps en train de donner un coup et plus particulièrement si elle touche un ennemi et bien à chaque frame où l'ennemi n'a pas de donc à chaque image à chaque fois que l'ennemi peut être touché il va être touché quoi voilà à chaque fois que l'ennemi peut être touché il va être touché donc ça permet de faire d'énormes dégats aux ennemis et notamment que Ganondorf se fera atomiser comme ça ben beaucoup de boss en fait pour se faire atomiser comme ça ouais beaucoup de boss pour se faire atomiser donc de nouveau là il fait un avidive le principe c'est que quand il y a un dialogue le jeu n'en a rien à foutre de la physique de l'eau et du coup ben si Link était au-dessus du vide au moment où il a son dialogue il va tomber au fond de l'eau et donc ça c'était une des propriétés de l'ISG Infinite Sword Glitch donc glitch de l'épée infinie une des autres propriétés de l'ISG c'est que quand Link donne un coup d'épée les développeurs ont choisi de ne pas permettre à Link de tomber c'est à dire que si Link se rapproche d'un rebord il va pas sauter il va même pas tomber il va juste ne pas tomber et du coup ça signifie alors évidemment si on saute quand on est en ISG au-dessus d'un trou on va pouvoir tomber c'est pas un problème par contre si on bloque un dégât euh... le jeu attention 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 là ça va être beau je t'interromps juste quand même mais... il est en train de faire un post-buffer donc on va voler ce qu'on appelle un over il est en train de faire un post-buffer voilà rendez-vous contre un post-buffer sans voir les frames on vous a dit un peu plus tôt que faire un post-buffer c'était pas possible on est un peu menti parce qu'on ne voit pas les frames donc en fait là il se fie au son en fait exactement il se fie au son de son bon coup et il l'a réussi c'est magnifique du premier coup ça c'était très très beau simplement au son du bon coup faire un post-buffer c'est pratiquement impossible il faut un indice visuel un indice sonore c'est-à-dire quelque chose qui va faire un bruit régulier qui permettra de savoir si on a passé une frame ou pas parce que le post-buffer dans Karina Have Time donc c'est-à-dire le fait de mettre pause et de relâcher la pause régulièrement est fait de telle façon que ben si vous le faites trop rapidement il n'y a pas de frame qui passe du coup c'est une horreur pour le faire en blindfolded du coup c'est pour ça qu'il avait besoin du bong chu qui fait un tsss régulier parce que il sait qu'il a passé une frame seulement si le bong chu a fait son tsss et donc du coup on enchaîne les tricks voilà donc là il va refaire le même genre de choses donc normalement quand on fait le jeu là il y a bon déjà on n'est pas censé être là à ce moment-là mais en plus il y a toute une énorme side quest où on doit aller récupérer une lettre que la fille du roi zora a laissé au fond du lac il y a il a réussi aussi enfin il faut encore attendre la réussite c'est atteindre la fontaine zora ouais c'est réussi ouais non c'est bon mais je pense que c'est bon ouais maintenant il attend juste de revenir à la surface pour sortir de l'ob et en fait être bien dans la zone exact ouais mais c'est bon voilà voilà le principe du clip c'est que avec une certaine vitesse il y a pas mal de jointures de murs qui sont pas bien faites dans Ocarina's Time et donc on peut clipper il y a énormément d'endroits dans le jeu où on peut faire ça et parce que le jeu gère pas enfin les murs gère pas bien quand Link a une grande vitesse et notamment ben cette propulsion c'est une grande vitesse en fait c'est une vitesse que Link est pas censé avoir déjà donc à partir de là le jeu il s'en fait mal quoi il ne comprend plus trop donc là à nouveau un clip qu'on va voir voilà simplement c'est assez simple la loading zone de Jabu dépasse de sa bouche par le haut donc on va simplement aller l'atteindre donc c'est simple donc là le clip qui permet de nous positionner voilà donc en général on entre ah dommage je vais aller trop tôt c'est assez dur parce que le jump slash est très est très taillé donc vous imaginez cette run en fait qui est faite en 1h20 les scrubs il les fait environ normalement 30 minutes ça s'enchaîne vraiment très vite tout l'électrique pour du blindfolded ça va vraiment 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 très vite c'est vraiment un truc de fou et donc ouais ce qu'il avait fait avec les bombes choux pour entrer dans la caverne zora c'était qu'il a balancé un bombes choux il a dégommé le bombes choux avec un coup d'épée ce qui a fait qu'il a fait de l'explosion et il a fait un méga side-op j'ai plein résumé de l'affaire oui oui et quand même il est pour ça l'atteinte parce qu'on veut juste placer Link au bon endroit et pour ça il faut faire un jump slash qui est très précisément timé dans le son et du coup ben très précisément timé dans le temps ça parlait très simple quand on le fait quand on voit des gens le faire avec avec la vue parce que c'est pas un trick extrêmement dur mais en blindfolded ça le devient parce que c'est que du timing quoi et quand on en fait le fait d'avoir que du timing mais sans voir ce qu'on doit timer c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas mais qui est extrêmement dur c'est vraiment le gros problème des blindfolded c'est arriver à timer ce qu'on fait donc là je peux vous dire que dans la salle où ils font où ils font le stream il n'y a pas on entend les mouches péter hein c'est vrai il n'y a pas un bruit en fait il n'y a que nous qui sommes en train de parler exactement il y a nous et Runner Gay et tout le reste du monde et c'était donc c'est la joie du Restream FR vous pouvez comprendre ce qui se passe alors que dans le stream US vous ne comprendrez rien à part si Runner Gay d'Agnu a aussi donné les explications bon après il les donne oui bon bah là il n'y a pas grand chose à commenter il est en train de faire la même chose encore il a raté il a raté pour ceux qui ont suivi cette nuit la nuit dernière déjà putain je pense que c'est le stress du marathon aussi ouais ça ne veut pas aider le stress la fin du marathon on est fatigué bon après les après les les plus scrub donc les best mojo qui s'est pris je pense que ça va on a on tolère un peu un peu d'erreurs au moins c'est très répétable il n'a pas été patché depuis ne vous en faites pas il est toujours faisable il est faisable on est sur R64 on ne patche pas les jeux sur R64 si 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 quand même il y a 3 versions du jeu la 1.0 la 1.1 la 1.1 de manière très originale la 1.2 qui donc la 1.2 c'est la version la plus répandue ah voilà il a réussi je le faisais du coup on ne parlera pas tout de suite des versions du jeu on en parlera peut-être ce qui est marrant de rapport aux versions du jeu c'est que il y a certains glitchs qu'ils ont qui ont corrigés mais je ne suis même pas sûr qu'ils s'en soient rendus compte en fait si quand même il y a certains glitchs faut pas croire ils se rendent compte pas mal de glitchs les développeurs mais ils se rendent compte après c'est d'ailleurs ça fait penser dans un Niwata Ask donc c'est une série d'interviews que donne Niwata le patron de Nintendo aux développeurs de jeu ils les développeurs du remake d'Ocarina of Time 3D racontaient que qu'ils avaient une enfin ils avaient laissé certains glitchs dans le jeu parce que ça ne dérangeait pas et on ne sait pas précisément de quelle direction qu'il parle donc c'est assez drôle donc Nintendo a une manière de faire qui est de ben si il y a un glitch et que ça ne dérange pas le joueur casual et ben on va le laisser parce que ben allez-y ça peut être amusant ce que vous allez être capable de faire avec c'est plus ou moins valable mais c'est vrai que dans Ocarina of Time ça l'est et d'ailleurs Ocarina of Time est admirable en ça que moi quand j'ai fait le jeu en casu et je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre vous quand on fait le jeu en casu donc là il rentre et ressort de la salle savoir que les portes de Jabu sont un peu emmerdantes oulala j'ai dit un gros mot embêtantes parce que ben elles sont très larges et la position de Link en sortant de la porte est absolue enfin il n'est pas recentré au milieu de la porte comme dans des petites portes dans le donjon de l'arbre Mojo donc du coup il doit faire son setup précisément avant la porte et je disais quoi avant ? je disais que Ocarina of Time on n'a pas trouvé les glitchs en casu oui voilà moi le seul glitch que j'ai trouvé c'était le bottle dupe et je l'ai trouvé de manière très empirique mais c'est tout alors voilà donc maintenant on comprend mieux pourquoi est-ce qu'on avait récupéré des Noomo Joes parce qu'en fait dans ce temple on a ces bulles qui sont des horreurs en blindfolded parce que si on se les prend le donjon est une horreur en blindfolded parce qu'il faut retrouver le ruto qu'on va balancer un peu partout il y a les portes qui sont essentiellement horribles il y a ces bulles il y a des moments où il va falloir viser avec le boomerang je pense que tout ça c'est déjà une horreur une grosse horreur oui donc son objectif c'est d'aller récupérer le boomerang vous remarquerez que enfin vous verrez quand on fait pour le 100% on fait un peu plus mais dans pas mal de runs quand on fait Jabu on va récupérer justement le boomerang dont on a besoin pour vaincre Marinade de nouveau il y a ces bubulles très embêtantes qu'il s'agit d'exploser ah si ok c'est bon il a réussi à la récupérer derrière ça l'embête un peu de récupérer parce qu'on en a pas spécialement besoin ouais et puis en plus il fallait plus lentement oui en plus je sais pas s'il allait les récupérer ou pas donc on comprend bien pourquoi il a pris le savoir qu'on peut faire tout à fait le temple sans avoir le lance pierre en utilisant notamment des bombes choux ou en lançant Ruto pour atteindre les interrupteurs en rose c'est ce qu'on fera d'ailleurs en même si on a le lance pierre on le fera pas mal en 100% donc là le setup qu'il a eu c'était pour dépasser Ruto il faut être sûr qu'il soit au milieu de la porte pour pouvoir bloquer ce bouclier donc là il va compter voilà il compte le nombre de fois qu'il va poser et prendre Ruto voilà parce qu'il a besoin d'attendre que la plateforme arrive d'ailleurs ça fait penser que ce qu'il y a sous ce trou on le voit tellement jamais que je sais plus du tout ce que c'est je crois qu'il y a une vache une vache ? d'accord je crois d'ailleurs c'est amusant en Master Quest ils ont fait n'importe quoi dans ce temple et il y a des vaches interrupteurs dans le mur j'ai pas trop compris c'est complètement ridicule j'avais vu un mec qui s'est amusé à utiliser un hack pour aller regarder à l'intérieur enfin hors des limites de jeu en OOB et en fait il y avait le reste de la vache qui était de l'autre côté du mur donc euh on a fait tout ça en fait pour revenir ici parce que Ruto étant une grosse boulette donc Ruto en fait dans l'histoire du jeu à ce moment là elle est allée se cacher dans Jabu pour aller récupérer la paire de sa mère enfin elle est allée chercher là le joyau des Zora le Saphir Zora merci je trouvais plus le nom et euh donc euh il fait des setups pour se retrouver avec un angle particulier donc normalement en fait le roi nous a demandé ouais aller chercher ma fille voilà et euh sauf que elle c'est une grosse têtue et du coup euh ben elle a laissé de s'enfuir et elle est tombée dans un trou et du coup on a du faire tout le tour pour euh ne serait-ce que revenir à l'endroit où on était avant maintenant et je ne vais pas spoiler la glitch exhibition je ne pense pas qu'il va la montrer mais euh et notamment pour ZFG il y a un trivia avec euh avec euh avec euh cette zone précise de Jabu et bon je vais quand même le dire il y a une autre disposition qui aurait été possible et qui aurait rendu euh le fait de de ne pas aller chercher routeau possible donc voilà là il est dans la salle où il doit attraper le mouvement alors c'est un peu embêtant parce qu'il y a des des espèces de raies au sol donc normalement dans le dans le speedrun non blindfold on va utiliser une no-mojo pour les faire sortir du sol sauf que là faire ça ça veut dire qu'ils vont aller être un peu n'importe où donc du coup ça va être assez chaud donc c'est un endroit où en fait on ne va pas utiliser les no-mojo euh alors que d'habitude on le ferait exact donc oui là euh si elle est sortie et qu'on l'a pas tué ben on va utiliser le euh lance-pierre pour pouvoir les tuer c'est pour ça que le lance-pierre est vraiment utile et là il a eu des très très belles raymontes hein ouais euh parce qu'il peut vraiment se faire troller et alors s'il se fait troller il doit aller chercher parce que bon le but c'est donc de les viser avec la visée Z oh oui voilà donc donc là il peut être très trop la saluboumang est extrêmement trop d'habitude en général il tourne autour parce qu'il peut se retrouver du mauvais côté du coffre ou sur le côté et donc du coup pour arriver à se retrouver où est-ce qu'on est c'est vraiment c'est vraiment galère donc voilà c'est voir le but est en retourner au début du temple parce que maintenant qu'on a le bon moment on va voir un truc assez cool qu'on va pas dans d'autres catégories et euh que j'ai découvert dans le enfin que j'ai découvert lorsque ZFG avait fait son glitch exhibition sur sa chaîne on va faire un ISG un peu particulier enfin un OVR un peu particulier donc euh je vous ai dit un peu plus tôt que une des propriété de l'ISG c'est qu'on pouvait pas tomber et donc ça veut dire que si on bloque un dégât d'un ennemi eh bien euh puisqu'on peut pas tomber bah on reste en l'air à l'endroit où on était et c'est ce qui va faire là même chose pour les explosions d'ailleurs oui on va beaucoup faire des OVR avec des explosions mais pas dans cette catégorie Mais là, il va utiliser un ennemi qui a propriété qu'à chaque fois qu'on le bloque, cet ennemi monte de quelques frames. Et donc, en le bloquant de manière répétée, on va escalader cette salle. Voilà. Et ça se passe plutôt bien. Vous pouvez voir, cet ennemi, c'est un des rares ennemi du jeu qui a cette propriété là, puisqu'il vole. À chaque fois qu'on le bloque, il va monter un peu plus. C'est assez drôle parce que là, un runner sera un peu gêné parce qu'il ne voit plus Link qui est sorti de la caméra, sauf que lui, il s'en fout. Donc là, il est en train de mâcher comme un fou pour faire ses backflicks qui lui permet de monter un peu plus. Et je crois qu'il fait environ 40... Enfin, il en fait énormément d'une putain pour monter. Vous allez voir qu'il va monter si haut que ça. Très, très beau. On monte que de quelques frames à chaque fois, donc du coup, on ne monte pas tant que ça, mais à un moment, quoi. Voilà, là, on essaie de se repositionner. Et donc là, en fait, il va faire le temple normalement. Enfin, presque. C'est-à-dire que normalement, après avoir fait le mini-boss, on arrive dans... Et on va faire ce qu'il va faire, c'est-à-dire sauter là en face. Ce qui nous donne accès à ce qui va faire tomber la plateforme et qui nous donne accès à... à la salle du boss. Savoir que quand on fait dans toutes les autres catégories, on ne fait pas descendre cette partie-là de la plateforme. On va faire un méga-flip. Qu'on verra en 100% d'ailleurs. En fait, la plupart des glitchs qui vont être faits dans la plupart des catégories, on va le voir en 100%. Je dis la plupart parce qu'il y a un certain qu'on ne va pas utiliser parce que... Bah, typiquement, ce verre un peu particulier. Alors là, ça... Ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas vraiment considéré comme un glitch, même si c'est très discutable. En tout cas, ce n'est pas prévu comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, le bouton a un certain timer et en effectuant une série de mouvements, enfin une roulade très précise et en appuyant une frame très précisément sur le bouton A, et bien on arrive à abuser à la frame de ce timer et à ouvrir la porte alors que normalement on est censé avoir un objet à poser dessus. Cela dit, étant donné qu'il avait fait descendre la plateforme, il aurait pu dans l'absolu utiliser une caisse qui se trouve à côté pour appuyer sur l'interrupteur, mais bon, c'est plus rapide et beaucoup plus classe de faire comme ça. Il a trouvé très rapidement la porte du boss, ça c'est très bien. Et donc Barry Natt, peut-être très mal se passer, comme très bien se passer, on va voir, c'est un boss qui est très embêtant en speedrun normal et encore plus en blindfolded puisqu'il se protège avec ses méduses. Donc le but, c'est de tuer les méduses. Les méduses se font one-shot si jamais elles ne sont pas en train de tournoyer et qu'on lance une noix mojo dans l'air, enfin, qu'elle se trouve évidemment dans l'air de déploiement de la noix, sinon ça ne sert à rien. Et donc le premier but de Barry Natt, c'est de se débarrasser de toutes les méduses. On notera quand même que l'estimation de la catégorie est passée à un Jedi Knight et un Jedi Padawan. Oui. Je ne sais plus quand tous ceux qui ont fait le changement, mais ils ont dû faire le changement après le premier donjon. Donc là, il stun au maximum, il étourdit au maximum Barry Natt dans l'optique de... Ouais bon, il lui a fait des dégâts au final, ça a fini par tuer. Voilà, très très bien. Il a réussi à tuer toutes les méduses très rapidement, alors ça c'est très propre. Maintenant, le principe c'est simplement, on va stun Barry Natt avec le boomerang. Donc en fait, on va se déplacer un peu partout pour essayer de le retrouver et puis on va le stun. Donc là, ce dommage-là, il est important. Oui, et on prend donc un dommage en roulant dans Barry Natt, ce qui fait que Link a des frames d'invinérabilité, donc ça donne l'impression qu'il reçoit un dommage, mais ça ne lui fait pas de dégâts. Et surtout, ça relance l'animation de Barry Natt plus rapidement. Donc voilà, le relancer de l'animation plus rapidement, ça permet de le toucher plus rapidement. C'est quelque chose qu'on verra aussi en speedrun quand Jedi Padawan fera Barry Natt. Donc là, il utilise simplement des bâtons mojo en jumpslash, parce que normalement, quand on fait le boss en pas blindfolded, on le fait en coup de stab après avoir fait un jumpslash avec le bâton, mais le problème, c'est que ça implique de pouvoir se placer proche du boss, qu'on ne peut évidemment pas faire en blindfold, mais on a fait tout le combat avec la visée Z, ce qui permet de ne pas avoir à trop réfléchir du setup, mais évidemment, il ne faut pas trop s'éloigner de Barry Natt, parce que sinon, ça défait la visée Z, donc c'est quand même assez tendu. Donc en fait, en général, c'est qu'on va se déplacer de manière assez random dans la salle pour essayer de le toucher, puis une fois qu'on va le toucher, c'est OK, je vais tout droit. Et donc là, il va essayer de locker Ruto, voilà ce qu'il a réussi à faire, et à partir de là, il suffit d'avancer. Parce que oui, à partir du moment où on a dû tuer Barry Natt, on va rester sur la position où on a tué Barry Natt. Or, du coup, on est complètement perdus dans la salle, on ne sait pas exactement où on est dans un repère absolu, donc du coup, ça peut être assez compliqué de retrouver Ruto. Pour ceux qui éventuellement se révéraient, même si je doute, je rappelle qu'il fait la run entièrement en aveugle, ça veut dire qu'il visualise, donc c'est bon, évidemment, c'est toujours impressionnant une run en aveugle, mais là, on parle d'une run en aveugle d'un jeu où on peut évoluer quasi librement dans un espace en trois dimensions, et donc ça signifie qu'il connaît parfaitement les maps du jeu, il les a clairement en tête, alors évidemment, des fois, il se perd, parce que si on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on est, mais néanmoins, il sait quelle est la forme de la map, il sait s'en trouver, et c'est vachement impressionnant. Voilà, c'est un jeu en blank code dead, plus on est libre, plus c'est dur. On peut dire à court près ça comme ça, c'est vraiment l'idée. Donc voilà, il a obtenu la deuxième pierre, ça avance quand même, on aura quand même du retard sur les teammates, malheureusement à cause des scrubs qui ne sont vraiment pas bien passés, et de l'hunter j'abu qui n'était malheureusement pas aussi bien que ça aurait pu, mais néanmoins, ça reste très propre pour l'instant. Enfin, de toute façon, l'estimé était à Jedi Knight, donc bon, Jedi, on va dire Jedi parce que je n'ai pas envie de me faire chier à savoir comment on prononce correctement Jedi. Donc on va dire Jedi, Jedi Knight. Voilà, un nouveau save-work pour se retrouver. Donc il a fait un save-work en dehors d'un temple, donc il revient à la maison de Link, et on va aller faire le dernier temple, enfin qui en fait est le deuxième. Qui est normalement le temple qu'on voudrait faire en premier, parce qu'il nous permet d'obtenir les bombes, qui sont un objet complètement craqué en ce terrain, mais on ne le fait pas en blindfolded, parce que finalement les techniques qui utilisent les bombes, elles demandent en général du post-wopper, ou en tout cas des fringes très précises, donc on va éviter de les faire. Finalement, on n'utilise très peu d'explosifs dans cette front, parce qu'à chaque fois qu'on utilise des explosifs, c'est pour faire des glitchs qui sont assez fous, et très précis. Et vous allez voir d'ailleurs, on le verra encore plus dans Donongo, en fait les explosifs on ne les utilise pas de la manière qu'on a l'habitude de voir dans un jeu Zelda, et même dans un speedrun de Zelda, c'est pas comme ça qu'on utilise les... Enfin, le premier explosif, celui-là, il va exploser les rochers avec le bon de chou, ça c'est normal. Il se protège, comme ça il fait exploser le bon de chou plus rapidement, et surtout il ne prend pas de dégâts. Donc maintenant, la caverne de... Enfin, pas la caverne de Jongour, mais le village de Gorou, qui est très sympa pour se retrouver. Et déjà rien qu'en casiole, si vous avez réussi à vous retrouver parfaitement la première fois que vous avez joué, ben un chapeau à vous. Regardez ces deux maps extrêmement limpides. Voilà. Donc tout simplement avec tous ces setups habituels, on le rappelle, tout ce qu'il fait, c'est que des setups qu'il a travaillé. Je fais un side-up, je fais une roulade, je refais un autre side-up dans la même direction, je fais un backflip, je fais trois roulades, c'est que ça. Je vais utiliser un autre audio cue ici, pour ne pas de stop ou faire mon prochain move. Right there, il n'est pas de stop. Peut-être qu'on n'a pas expliqué pour que je déplace en backhook tout le temps. Ah oui, bon là, en l'occurrence, je pense que c'est surtout pas assez pratique pour ces setups, mais en gros, dans Ocarina of Time, il y a plusieurs façons de se déplacer. Enfin, dans les jeux Zelda sur un moteur en 3D, non, sur les jeux Zelda sur 64, il y a plusieurs façons de se déplacer, rapidement. La plus rapide, c'est de faire un... Donc, tu as juste expliqué ce qu'il vient de faire, là, il a Shield Drop, un... Un missile. Ce qu'on appelle un missile. Le Shield Drop, c'est une action extrêmement utilisée en speedrun dans le jeu. Ça aussi, c'est un truc qu'on ne l'utilise pas du tout en casual. Si Link possède un objet au-dessus de sa tête et qu'on appuie sur le bouclier, il va le lâcher instantanément. Donc, du coup, on va skipper l'animation où Link va poser l'item. Et si Link Shield Drop un... un Bongchou en l'air, le Bongchou n'a pas de pistes sur laquelle démarrer et donc, il explose instantanément. Ce qui fait que les Bongchou sont extrêmement prisés pour faire des over, parce que ça devrait faire des explosions très rapides. Il y en a... Enfin, voilà. C'est vraiment des... C'est vraiment des super-explosifs qu'on ne sait pas utiliser en cas de vue parce qu'on ne sait pas chez une brosse. Donc, je vous disais un peu plus tôt, une des façons de faire un super-slide, c'est d'attraper un objet en même temps qu'on a une source de damage. Si on le fait avec un timing différent, on va mettre Link dans un état bizarre où on ne peut utiliser aucun bouton à part forcer un saut. Et si on force un saut à Link, il va faire un saut vertical, ce qu'on appelle un Ground Jump. Et on va l'utiliser aussi 2-3 fois en 100%. C'est une technique assez puissante. Normalement, on est censé faire tout le tour. Là, on s'en fout. Parce que justement, on a ce petit saut que Link n'est pas censé savoir faire. Parce que oui, Link ne sait pas sauter, à part si on utilise un glitch. Exact. Donc, à nouveau, un setup. Le but étant de faire un back-walk. Ah oui, donc les déplacements... C'est pour avoir l'angle, en fait. Donc, les déplacements le plus rapides, c'est de faire ce qu'on appelle des Side Hops. Il y a des sauts sur le côté. Les Side Hops étant la méthode de déplacement la plus rapide dans le jeu à condition de les enchaîner en frame perfect. Ce qui n'est évidemment pas possible. à la manette, je suis en train de perdre la voix. C'est bien, on a encore plus de 4 heures de commentaires. On va s'amuser si je commence à ne plus avoir de voix maintenant. Donc, Link va plus vite en Side Up. Ensuite, directement, quand même, un petit peu plus loin, vient le back-walk, c'est-à-dire le fait de marcher en arrière. Et un peu derrière, viennent les Roulades. Sauf que dans certains cas, on préfère se déplacer en Roulades. Parce que le temps de se tourner, en fait, c'est plus rapide de faire des roulades. Il a fallu son set-up. C'est au bout de 2 Roulades et demi, je crois, que c'est plus rapide de faire des back-walks. Surtout si on doit tourner, comme on le verra quand on fera la course pour le grappin, avec Dampé en 100%, on ne le fait pas en back-walks, parce que ça nécessiterait de tellement se repositionner qu'au final, on perdra du temps. Il a très très bien rattrapé son set-up, qui est un peu raté au début. Comme on le disait, qu'on est vraiment très bien sa map, donc du coup, il faut voir son set-up, c'est pas grave, je recommence, il n'y a pas de souci, je n'ai pas besoin de biorésettre complètement à la salle. Alors, je vais corriger Accent sur le chat qui nous dit la catégorie n'existe pas en normal. Alors en fait, elle existe, le Child of the Dungeons, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est pas vraiment de nom, mais c'est une demi-catégorie, demi pour que tu es vu, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une catégorie officielle, donc du coup, elle est très peu runée, mais elle existe, elle est notamment pas mal utilisée pour les races, parce que c'est relativement court et ça ne nécessite pas de connaître un milliard de glitchs, donc quand on commence plus ou moins le jeu, c'est une assez bonne catégorie de race. Ça va plus souvent être une catégorie de training, sinon en solo. Ouais, mais elle existe. Donc voilà, là l'objectif, ça va être d'escalader une échelle qui se trouve, enfin, qui est un peu cachée par une des statues, d'appuyer sur un switch et après de se retrouver au niveau de la bonne porte, de prendre la bonne porte, sachant que c'est une salle circulaire, donc du coup, et que les deux portes sont plus ou moins au même endroit, savoir de quelle porte on vient, sans la boussole déjà, là je ne sais pratiquement pas où c'est, euh, ouais, il a réussi à prendre la bonne porte. Ouais, voilà. Donc on approche gentiment de la fin de la partie bombe, donc là, on se rapproche énormément de l'objet bombe, on va encore traverser un trou, donc là, il faut faire un peu d'attention, alors il faut faire attention aux chauves-souris qui peuvent nous embêter, pour ça qu'on la stone avec les noix. Très très bien, il n'a plus la stone avec la noix et il va pouvoir passer tout droit. Donc là, il lock Z pour être toujours sûr d'aller en avant. Et il a réussi à choper l'autre chauves-souris et ça, c'est très très bien. Là, ça va être assez impressionnant. Voilà, c'est là le gros trick, en fait, de l'arrivée en blindfolded, c'est ce qui va arriver maintenant. Vous voyez qu'on ne va pas utiliser les tchouves de manière conventionnelle. Là, c'est plus vrai que jamais. Donc, en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a normalement, on est capable d'atteindre cette petite plateforme que vous voyez en adulte. Avec un saut. Sauf que là, on va juste prendre un damage. Et on peut le faire en enfant, mais à condition d'avoir ce qu'on appelle un damage boost, c'est-à-dire de se faire propulser par une source de dommage à l'une bombe. Le problème, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que le problème, c'est que pour faire un damage boost au bombe chou, c'est un truc qui est très précis parce qu'il faut avoir l'explosion à la bonne frame. Et donc, pour avoir l'explosion à la bonne frame, il faut en général faire un post-buffer ou alors être très précis. Évidemment, ce qu'on ne peut pas faire en blindfolded est un peu embêté parce qu'il faut faire un post-buffer mais on ne peut pas faire de post-buffer. Donc, en fait, il va créer il ne peut pas faire de post-buffer parce qu'il n'a pas d'indice auditif. Donc, il va créer son indice auditif avec un bombe chou. Et donc, le bombe chou va effectuer un bruit régulier et quand il l'entend, le bruit en question, il sait qu'une frame est passée. Et donc, ça va lui permettre de faire son setting. Il utilise le boomhang pour préciser son timing parce qu'au moment où Link récupérera le boomhang dans sa main, ça veut dire que c'est le moment où il peut sortir le deuxième bombe chou qui va servir pour faire le damage boost. Et je pense qu'à partir de maintenant, on va se taire et on va vous laisser amirer. Ouais. Il attend que le premier bombe chou explose pour pouvoir commencer la suite du trick. Exactement. Ce qu'il fait avec le menu en mettant pause régulièrement, c'est ce qu'on appelle du pause buffer. C'est-à-dire le but, c'est d'avancer frame par frame dans le jeu. C'est normalement quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le speedrun simplement pour atteindre une frame précisément. Le jeu est tournant à assez peu de frames. C'est assez facile, c'est assez faisable en tout cas d'avancer frame par frame. Sauf que, comme on le disait, le problème, c'est comme il est en aveugle, il ne voit pas les frames. Il ne sait pas si une frame est passée ou pas. Sachant que s'il appuie sur pause trop vite, comme vous voyez, des fois, le jeu n'avance pas, le frame ne passe pas. Et donc, du coup, il a besoin d'un indice sonore, mais il n'y en a pas. Et donc là, ça vient d'exploser. Et normalement, et voilà. Il l'a réussi. Magnifique. Ce trick, c'est la folie. Il a dû créer lui-même, en fait. Comme ça, en blindfolded. N'importe quoi. Très, très impressionnant. Il a dû créer le trick lui-même. Ce n'est pas un truc qui existe. Tout ce qui est en blindfolded, c'est lui qui l'a fait. C'est sa catégorie à lui. Et Smokey dit que c'est un setup complètement fou. Et oui, il a bien raison, c'est un setup complètement fou. Je pense qu'il n'y aurait que lui pour le créer. Voilà. Donc maintenant, il a les bombes. Donc ça, c'est une grosse pression qui tombe. J'espère qu'il a se regardé. Je crois qu'il a se regardé. Parce que... Bon, on se fait. Bon, là, il récupère le... Il tombe sur le switch parce que si jamais il devait rater les bombes, ça lui permet. Il a une backup straight et une backup straight pour remonter avec ça. Ça, on aura besoin de refaire tout le tour. Et donc maintenant, il va aller allumer les yeux de la tête de crocodile géante, tête de dongo géante qui est dans la caverne de dongo. Pour ça, il a besoin des bombes. Donc de nouveau, setup, 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 setup. On notera quand même la gestion des explosifs. Il n'y a plus qu'un bombes chou. Sachant qu'il n'en a perdu aucun sur toute sa run. Donc en fait, on n'a qu'un seul bombes chou d'erreur de disponible sur cette run blindfolded. Je die master maintenant. Attention. Donc on peut dire que le plus dur de la run est passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque encore de rater des trucs. Il y a encore un ennemi qui peut le tuer. D'ailleurs, vous allez voir, il y a encore un truc assez sympa. En fait, concrètement, là, ce qu'il nous reste à faire, c'est dongo et après aller chercher l'Ocarina qui n'est pas une masse à faire. Ce n'est pas le truc le plus dur, mais effectivement, il faut récupérer encore l'Ocarina. Donc là, de nouveau, il utilise les mouvements très précis dont je vous parlais qui permet de s'accrocher à coup sûr avec ce setup et donc de savoir qu'on est extrêmement proche du rebord et donc de pouvoir poser le bon chou et être certain simplement que ça va tomber au bon endroit. Voilà, il sauvegarde pour être sûr d'être tout droit. Alors que l'estimé était passé en Jedi Master. Oui. Magique. Nous sommes maintenant du maître Jedi. Enfin, le runner guy. La force est loin du niveau d'avoir ce niveau-là. Il a un énorme tour de médicorien. Voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne reste pas que Dodongo à tuer ici. Oui, Link va devoir mourir. Je vais vous parler un peu plus tôt des flags quand je vous expliquais l'ISG. Le principe donc, c'est que certaines actions dans le jeu sont soumises à un flag en général qui est un flag temporaire. En plus, c'est le cas là. C'est-à-dire que quand Link est sur le bouton, le flag est passé sur 1. Et quand Link sort du bouton, le flag est passé sur 0. Donc, le petit cercle ne me fiche pas qui veut. Si Link meurt au moment où je suis en train de mourir en poule. Si Link meurt au moment où il est sur le switch, le jeu ne remet pas le switch à 0. Et du coup, ça va résoudre l'énigme d'elle-même. C'est-à-dire que quand il va revenir, il va y avoir un bloc à 100 ans. Ce n'est pas une technique qu'on verra en speedrun parce que c'est lent. Mais on l'utilise en Blade 4D parce que c'est très pratique et c'est très facile à faire. Donc, pour le coup, on pourra noter qu'il y a toujours le corps de Link sur ce switch tandis qu'on va continuer à avancer. Ça fait très les Links dans l'esprit. On utilise les corps des autres pour continuer à avancer. Oui, il y a plusieurs jeux 1D qui reposent sur ce principe de refaire tout le temps la même jeu. Il y en a un en particulier qui reposent sur le principe de refaire tout le temps la même action et par contre notre nous du passé est toujours là et fait toujours la même chose et ce qui permet d'offenser de plus en plus loin. Donc, le boss qui n'est pas la plus grosse affaire du donjon mais qui est quand même pas forcément gratuit. Comme il explique, le premier coup est gratuit, le deuxième est un peu plus tricky. Bon, il y a peu de chances que ça fera quand même on a passé le tout ce qui était plus dur. Le dernier s'était arrivé à choper ses bombes. Évidemment, de dongo ne nous fait pas de dommage quand il nous touche. Heureusement. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'en se plaçant à un certain endroit on peut tourner à l'infini dans la salle et de dongo ne nous attaque jamais parce qu'on n'est jamais dans une zone où il nous attaque. Ah, là voilà. Voilà ce qui peut arriver. Et on a perdu le bouclier. Ça, c'est pas très grave. On en a plus besoin. C'est pour ça qu'on fait ce donjon en dernier c'est parce qu'il y a des chances de perdre le bouclier ici. Exact. Parce que si on perd le bouclier et qu'après on doit faire le over avec la méduse on peut marquer dommage. Ça s'est passé exactement comme ça dans son UTB. Il y a beaucoup de... Il y a énormément de tricks qui demandent le bouclier dans ce jeu. Ça peut pas être complètement idiot mais si on supprime le bouclier dans la run de Karina Stein il y a les 90% de tricks qu'on ne peut plus faire. Exact. Mais là par contre la run on est pratiquement gagné en tout cas il y a plus d'ennemis qui pourraient le tuer d'ailleurs c'est pour ça qu'il ne va pas récupérer le quart de coeur on va juste regarder la cutscene et ensuite il va aller récupérer l'Ocarina ce qui n'est pas si facile que ça quand même de récupérer l'Ocarina parce que il est au fond de la rivière. On ne voit rien quoi simplement. Donc là il ne sait à peu près pas où il est donc il essaie de se repérer par rapport au son de la war parce que c'est un jeu en stéréo donc du coup si on se tourne un peu vers la war le son va être un peu plus fort. Voilà maintenant il va falloir aller chercher l'Ocarina C'est vraiment une performance assez folle qu'il est en train de nous offrir là. Il ne faut pas croire ce n'est pas parce qu'il s'est un peu raté sur les scrubs et qu'il a eu de peine à rentrer dans Donongo qu'il est mauvais loin s'en fout je pense même que ce qu'il est en train de fournir comme performance il n'y a pas énormément de runners qui seraient capables de la faire. Honnêtement ça doit me demander beaucoup de practice si vous voulez essayer sur un jeu que vous connaissez énormément je le sais que je l'ai dit pas mal de fois mais pour l'avoir fait déjà là c'est impressionnant pour l'avoir fait c'est encore plus impressionnant parce qu'on ne se rend vraiment pas compte de tout ce qui peut se passer il y a une expérience que vous pouvez faire vous coupez le stream vous ne regardez pas le stream pendant qu'on est en train de vous parler de tout ça et vous devriez arriver à comprendre un peu l'horreur que c'est de croiser un blindfolded c'est à dire simplement avoir les mêmes les mêmes les mêmes infos que le runner c'est n'importe quoi tout simplement pour finir non pour finir on l'a dit il suffit d'avoir l'Ocarina c'est pour ça que c'est une fausse le seul objectif c'est de récupérer l'Ocarina et pour le seul moyen de débloquer l'Ocarina connu à ce jour en tout cas et c'est l'objectif de la catégorie donc si jamais on devait trouver un autre moyen il serait interdit mais le seul moyen de débloquer l'Ocarina c'est d'avoir les trois pierres et pour avoir les trois pierres on peut le faire avec une autre méthode mais qui c'est de nouveau c'est pas le but de la catégorie donc on le fait pas ce qui s'appelle le RBA mais donc en le faisant donc là au passage un petit trick il est passé au travers de la barrière simplement parce que c'est une barrière qui n'existe que dans un sens c'est simplement en appellant l'informatique on sait pas en fait faire la barrière dans l'autre côté parce que on est pas en fait c'est par l'autre côté on sort tout simplement pas bien compliqué enfin pas bien compliqué si c'est super compliqué c'est juste qu'il connait Parker la map donc il sait absolument où tout est donc rien que sortir de rien que faire tout le village coco on coquiri à mon avis c'est une horreur en blindfold ouais déjà rien que ça alors on ne vous parle pas des tricks quand on parle de mega side-off et ce genre d'autre truc oui on en reviendrait plus dans d'être dessus donc là de nouveau il reste encore en fait deux choses à faire il faut qu'il réussisse à arriver devant devant le bourg d'hyrule où là une grosse cutscene se déclenchera et après il faut juste réussir à atteindre l'ocarina du temps et après c'est time voilà il nous sortira normalement un sub 1h30 je pense en tout cas un sub 1h35 c'est sûr qui est un très très bon temps quand même même si il a galéré 50$ ouais bon alors par contre cette cutscene est chiante elle est chiante elle est longue on la voit en 100% oui bah oui on la voit en 100% parce que 100% on a récupéré l'ocarina du temps donc on la voit en 100% et il y a une des rares aussi une conférence en 100% qu'on voit dans notre catégorie d'ailleurs oui à part celle de jeune et glitchless mais glitchless oui non glitchless qui est une catégorie en fait un peu un peu particulière parce que le glitchless c'est pas vraiment zéro glitch c'est plutôt il faudra plutôt appuyer sa glitch restriction parce qu'on s'interdit le glitch c'est plus craqué ouais c'est ça mais c'est enfin d'une manière assez arbitraire on décide ce qu'est un glitch ou pas par exemple le fait de projeter le masque de collision de link au travers d'un au travers d'un d'un objet pour récupérer éventuellement quelque chose qui serait à l'intérieur ce qu'on fait par exemple dans Ice Cavern et bien ça c'est pas un glitch ça peut pas considérer comme un glitch donc c'est pour ça que glitchless est un peu abusif comme nom c'est plutôt glitch restriction oui il y a par exemple aussi le B1 skip enfin le oui le B1 skip qui est fait en cliché je me souviens bien il y a justement un glitch assez controversé ouais j'avoue qu'il faudrait que je profite du setup pour ouvrir un peu enfin je cutterai mon micro deux minutes pour aérer un peu parce que étant donné que j'habite à côté d'une route je ne commande pas la fenêtre ouverte mais du coup ça veut dire que la chaleur s'accumule dans ma chambre et là il va faire 26 degrés sans aucun problème donc je suis un peu en train de mourir donc juste après en attendant le setup en attendant le glitch test je te laisserai un tout petit peu commenté pendant pendant quelques minutes le temps que ma chambre se refroidisse ok voilà maintenant on a loqué l'Ocarina maintenant il ne suffit plus que d'arriver dessus il y a énormément de galeries sur son TV non évidemment il n'y a pas du tout moyen de savoir où est-ce qu'on est parce que si on avance tout droit ou d'un moment on dépasse et time voilà vous pouvez je crois je suis désolé pour les rappeurs mais vous pouvez oumonder le chat de clapa ça ressemblait pas à un frère ah là là c'est une ambiance bonne enfant quand même mais j'ai découvert il y a une d'esperger runner guide et ça rentre c'est quand même une run très très propre à part les scrobes et l'interdrague il a du niveau et en fait en faisant ça il le félicite aussi un peu d'être revenu dans la communauté Zelda parce qu'il faut juste dire au début il avait fait une grosse pause et là il a enfin pu recommencer à speedrunner et ça c'est c'est vraiment ça mérite ça mérite les clapa et donc comme promis pendant le setup je vais te laisser commenter un tout petit peu je vais ouvrir ma fenêtre je suis toujours derrière mon micro si jamais il faut mais c'est juste que je vais me mettre en poche tout truc pour ne pas faire un bruit de fond trop puissant et donc restez avec nous ce que j'ai entendu expliquer c'est que la raison pour laquelle il s'est lancé dans du blindfold c'est qu'il y a quelqu'un qui sur les forums je crois c'est presque ce que j'ai cru comprendre qui était un aveugle mais qui avait quand même envie de finir au carrément of time et donc du coup la demande de l'aide aux gens pour qu'on l'aide pour finir le jeu et donc en fait il y a quelques gens de ses amis en plus de lui qui sont qui sont donnés comme devoir de router Ocarina of Time pour quelqu'un en blindfoldé pour qu'il puisse être capable de finir le jeu donc c'est pour ça qu'il est en train de faire qu'il a fait ces trucs de fou là c'est tout simplement grâce à cet homme là et une petite pensée à lui aussi à cet homme et restez avec nous restez avec nous parce que maintenant on va avoir une glitch exhibition de ZFG suivie d'une run 100% ça s'annonce grandiose et donc je mute mon micro ça s'annonce on va avoir une chance à l'aider pour qu'il s'annonce